Générique Bonjour à tous, ravis de vous retrouver pour cette nouvelle édition de Sénat 360. Voici les titres. La polémique enfle après la diffusion d'une vidéo montrant un collaborateur d'Emmanuel Macron en train de frapper un manifestant. Le 1er mai, Alexandre Benalla a été mis à pied pendant 15 jours avec suspension de salaire. Mais l'opposition s'empare de cette affaire. Le gouvernement sera interpellé au Sénat cet après-midi lors de la séance de questions d'actualité. C'est à suivre dans un quart d'heure et en direct sur notre antenne. Le Sénat a chevé des banlieues à l'initiative de deux parlementaires. Un colloque est organisé pour un électrochoc républicain pour les quartiers défavorisés. Il réclame une vision globale en matière de politique de la ville. Il y a un véritable traitement de choc, le détail dans cette édition. L'accessibilité des bâtiments pour les personnes handicapées en débat au Sénat. La loi Elan prévoit en effet de limiter à 10% la part des logements accessibles dans les immeubles neufs. De nombreuses voix s'élèvent pour dénoncer cette mesure. On en parle dans un instant. Et je rappelle que vous pouvez réagir à tous nos débats sur Twitter. Le hashtag Sénat360. Pour m'accompagner cet après-midi, Daniel Sportiello, Saveria Rojek et Tam Tranui en direct du Sénat. Le multiplex parlementaire, c'est tout de suite. C'est une affaire embarrassante pour l'Elysée. Le journal Le Monde révèle qu'Alexandre Benalla, chargé de mission auprès d'Emmanuel Macron, a frappé un manifestant à terre le 1er mai à Paris. Ce collaborateur s'est vu infliger une suspension de 15 jours. Le parquet de Paris a ouvert une enquête. Quentin Calmy. Sur ces images qui interpellent et qui choquent depuis hier soir, un proche collaborateur d'Emmanuel Macron, chargé de mission à l'Elysée. Regardez bien sa tête. Regardez bien sa tête. Il a tabassé par terre. L'homme, identifié comme étant Alexandre Benalla, s'en prend violemment à un manifestant le jour du 1er mai. Une vidéo qui pose de multiples questions. Pourquoi cet homme était-il équipé d'un casque et d'un brassard de police ? A-t-il été autorisé à se rendre à cette manifestation ? Il est quand même très étonnant que quelqu'un travaillant à l'Elysée, assez proche du président de la République, se soit retrouvé dans cette situation-là. La question est-ce qu'est-ce qu'il faisait sur le terrain ? En quelle qualité est-ce qu'il y était ? Face au tollé provoqué par cette vidéo, c'est le porte-parole de la présidence qui a fait une déclaration ce matin à l'Elysée. Il a été mis à pied pendant 15 jours avec suspension de salaire. Il a été démis de ses fonctions en matière d'organisation de la sécurité des déplacements du président. Une déclaration bien insuffisante pour les parlementaires. Depuis la révélation de l'identité de cet homme par le journal Le Monde, certains demandent des comptes à l'exécutif. La moindre des choses, ce serait que le Sénat, le Parlement et le Sénat en particulier puissent auditionner le ministre de l'Intérieur et la ministre de la Justice puisqu'on nous a visiblement caché des choses graves. Ce matin, le parquet de Paris a annoncé l'ouverture d'une enquête pour chef de violence par personne chargée d'une mission de service public, également pour usurpation d'identité et usurpation de signes réservés à l'autorité publique. Je pense que la première des choses, c'est que la justice établisse les faits. Deuxièmement, je pense quand même que le Parlement doit dire haut et fort au président de la République que la République exemplaire qu'il prône est totalement contradictoire avec cette affaire. Alexandre Benalla, un personnage qui s'était signalé il y a plus d'un an, le 4 mars 2017, lors d'un meeting du candidat En Marche à Caen, il s'était permis de ceinturer et d'évacuer un journaliste de la rédaction de Public Sénat après avoir arraché son accréditation presse. Des faits qui auraient dû déjà alerter l'entourage d'Emmanuel Macron. Et on retrouve Saveria Rojek en direct de la salle des conférences pour une première réaction à cette polémique embarrassante pour l'Elysée. Saveria, vous êtes avec le sénateur socialiste du Val-d'Oise, Rachid Temal. Absolument, bonjour Rachid Temal, merci de répondre à nos questions. Votre réaction après ces images qu'on vient de voir, cette affaire, Alexandre Benalla. Le parquet de Paris, je le rappelle bien sûr, a ouvert une enquête préliminaire. Faut-il maintenant qu'Emmanuel Macron, que le président s'exprime ? Il n'a pas d'autre choix. D'abord parce que ce qui est assez fantastique, choquant, troublant, c'est qu'un salarié du président de la République s'est retrouvé casqué avec un badge de police accompagné d'un salarié de la République En Marche, il faut le rappeler comme l'a dit le porte-parole du président de la République, le 1er mai, et il y en a un des deux, celui qui est salarié d'Elysée, a été tapé un manifestant. Et ça, ça date du 1er mai 2018. En fait, plus rien depuis. Donc toute la chaîne de commandement, la question c'est qui est informé de la présence de ces deux personnes sur site, pourquoi personne n'a indiqué que ça posait problème, après les violences, et depuis rien. Qu'est-ce que vous nous dites, que l'Elysée a cherché à étouffer l'affaire ? Je crois que c'est clair. Ça fait maintenant, depuis le 1er mai 2018, plus de trois mois, qu'à l'Elysée, les gens sont informés. Les forces de police présentes sont informées. Donc je suppose que le ministre de l'Intérieur l'est également. Et donc depuis tous ces trois mois, pas une voix, pas une vraie mesure. Parce que ce que nous a dit tout à l'heure le porte-parole de l'Elysée, ce n'était pas sérieux. Je pense d'ailleurs que c'est plutôt un pompier pyroman. Et comme même la parole du porte-parole de l'Elysée pose problème, il ne nous reste plus que le président de la République pour prendre la parole. Est-ce que vous demandez-vous aujourd'hui en tant que parlementaire à auditionner les ministres concernés ? Je pense qu'il y a un dysfonctionnement majeur. Et je pense qu'effectivement, ils doivent venir maintenant s'expliquer devant leur porteur national. D'autant plus que ce matin, la ministre de la Juste a indiqué que la personne concernée était sur site sans autorisation. Juste avant ou juste après, on ne sait plus à ce moment-là, ce que disait le porte-parole du président de la République qui disait qu'il y avait une autorisation. Eh bien, là, il y a un souci. Et ce qui est clair en tout cas, c'est que des violences ont été faites par un salarié qui s'est fait passer pour un policier devant les forces de police sans aucune réaction digne de ce nom. Une dernière question, Alexis Collère, le secrétaire général de l'Élysée. Sa responsabilité est-elle aujourd'hui mise en cause ? Doit-il aujourd'hui démissionner ? Moi, ce que je souhaite savoir, c'est qui a fait quoi ? Qui a dit quoi ? Je pense qu'il reste au président de la République à s'exprimer. Depuis ce matin, il refuse de s'exprimer. Et c'est à partir de cela qu'on verra la chaîne de responsabilité et les sanctions qui doivent être prises l'occasion. Très bien, on a compris votre appel. En tout cas, merci Rachid Temal. Merci pour cette réaction. Merci à vous, Saveria. Au Sénat, je vous le disais, ce colloque sur les banlieues est organisé par un sénateur PS et un sénateur LR pour un électrochoc républicain dans les quartiers. Quelle que soit l'appartenance politique de ses élus, il demande un traitement d'urgence. Flora Sauvage. La situation des quartiers populaires s'est continuellement dégradée depuis 30 ans. C'est le constat fait par les sénateurs lors d'un colloque sur le thème des banlieues. On a cru que l'addition de moyens faisait une politique et faisait des résultats. On a des enjeux dans nos quartiers, dans nos villes, qui sont des enjeux particuliers. Je le dis, ce sont des enjeux culturels. C'est-à-dire, quelles sont les clés de compréhension que nous donnons aux personnes que nous accueillons qui proviennent d'aires culturelles, civilisationnelles, religieuses, radicalement différentes de la nôtre. Plus de 5 millions de personnes vivent dans les 1500 quartiers classés prioritaires par la politique de la ville. Et 35% des jeunes de ces quartiers sont au chômage. Pour le président du Sénat, il faut une réforme de grande ampleur. Il y a sur ce sujet la nécessité d'une véritable réforme. Quand je pense le temps qu'on passe sur le remplacement de la taxe d'habitation sans évaluation préalable, qui va coûter 20 milliards au budget, on se dit quand même, ça mériterait une réflexion un peu plus approfondie. Mais pour réformer, il faut d'abord évaluer les politiques publiques menées ces 30 dernières années. Et c'est bien là le nœud du problème. On ne dispose pas des ressources de connaissance qui nous permettraient de dire combien les institutions publiques mobilisent pour les habitants des différents territoires. On a des connaissances complètement pointillises, des coups de zoom, telle recherche, telle étude. Mais sauf que parfois, c'est comme dans le pointillisme, en peinture, au bout d'un moment, on a suffisamment de traits pour voir le dessin général. Et là, le dessin général, il est absolument clair. La collectivité nationale mobilise moins d'argent pour les catégories populaires et les territoires populaires que pour les autres catégories sociales et les autres territoires. 430 millions d'euros, ce sont les crédits dédiés à la politique de la ville. Encore trop peu pour parvenir à instaurer une véritable équité à l'échelon national. Vous le savez, le Sénat poursuit l'examen de la loi Elan. Ce matin, c'est l'accessibilité des bâtiments pour les personnes handicapées qui a été débattue par les sénateurs. Pour en parler, on va retrouver Tam Tranui depuis la tribune de presse de l'hémicycle. Tam, vous avez suivi pour nous ces débats et ils ont été pour le moins ou l'eau. Oui, et les débailleurs se poursuivront encore après la séance de questions d'actualité, toujours sur ce point. Avec cette question en ligne de mire, les handicapés vont-ils faire les frais de la loi Elan ? C'est la question qui a été posée. Je rappelle que la loi Elan propose de passer du 100% de logements neufs accessibles, ce qui est prévu par la loi handicap de 2005, à la notion de 100% de logements évolutifs, c'est-à-dire qu'ils deviennent accessibles mais avec quelques travaux. Le texte prévoit toutefois le maintien d'un quota de 10% de logements neufs accessibles. C'est trop peu pour le communiste Fabien Guay. Pour lui, le gouvernement a clairement privilégié le monde des constructeurs. Écoutez-le. Cet article 18, c'est la simple mise en place d'une revendication de longue date du lobby du bâtiment, en particulier de la Fédération française du bâtiment, qui réclamait mot pour mot une telle mesure dès 2013, et aussi le reflet du désengagement de l'Etat face aux questions sociales. Il vise purement et simplement à diminuer les coûts de construction au bénéfice des propriétaires. Fabien Guay, qui a également souligné la contradiction, selon lui, entre le projet de loi Elan et le vieillissement de la population, la nécessité de maintenir les personnes âgées à domicile, ou encore le handicap qui a été affiché comme une priorité du quinquennat, ou encore les injonctions du Conseil de l'Europe. Mais pour Didier Guillaume, un sénateur RDSE, une société inclusive doit aussi être pragmatique, et la loi de 2005 sur le handicap n'est pas toujours applicable. On l'écoute. Combien de maires nous disent qu'il est impossible de faire la rampe d'accès à la mairie dans une commune de 20 habitants ? Combien de présidents de petits offices nous disent qu'il est impossible lorsque dans une commune de 2000 habitants on fait 6 logements, il est impossible de les mettre tous en accessibilité ? Alors il faut du pragmatisme. Ce qui a été proposé par le gouvernement, qui est proposé là maintenant par la commission, c'est de dire, eh bien tous les logements doivent pouvoir être accessibles à très court terme s'il y a besoin. Mais pour l'instant, contentons-nous, je ne sais pas si c'est 10% ou 30% qui sortira, de faire en sorte que pour les personnes handicapées ou en mobilité réduite, ils puissent y accéder. Et si demain il y a plus de besoins, nous irons plus loin. Mais j'y aurai un terme regardé sur le sujet tout à l'heure. Pour bien expliciter les propos de Didier-Guillaume, je vous précise que la commission a instauré un compromis sur l'accessibilité des logements neufs en montant le quota de logements neufs accessible à 30% au lieu de 10% dans le texte du gouvernement. Mais pour terminer sur les chiffres, il faut les regarder avec beaucoup d'attention car le quota de 10% accessible porte non pas sur l'ensemble des logements neufs, mais sur ceux qui sont déjà accessibles par les parties communes, c'est-à-dire ceux qui sont en rez-de-chaussée ou desservis par un ascenseur. L'ascenseur n'est obligatoire que pour les immeubles neufs de 4 étages et plus. D'ailleurs, une association de défense des handicapés estime que le taux facial de 10% affiché par le gouvernement représente seulement 4% des logements neufs. Merci à vous, Tam, pour toutes ces précisions. Et on va s'intéresser à un autre aspect de la loi Elan. Il s'agit des mesures concernant la loi littorale. Là aussi, le Sénat a voulu l'assouplir hier. Retour sur la séance avec Julie Hulain. En 1986, la loi littorale avait été adoptée à l'unanimité. Objectif, préserver les rivages de l'appétit des bétonneurs. 30 ans après, les sénateurs veulent l'assouplir tout en se défendant de l'affaiblir. Il s'agit d'une manière limitée, en protégeant ce bien commun, de faire en sorte que, sans être sur le rivage, sans avoir vu sur la mer, à l'intérieur d'un mot déjà construit, sur des terrains qui sont séparés par deux constructions existantes, on puisse désormais construire. Allusion faite aux fameuses dents creuses. Les députés ont déjà assoupli la possibilité d'y construire. Le Sénat veut aller plus loin en autorisant la construction d'installations nécessaires aux cultures marines, notamment la production d'huîtres. Levé de bouclier des sénateurs écologistes et du gouvernement. En rajoutant valorisation locale, on sait très bien qu'on risque d'avoir des projets de restaurants qui s'inventeront une activité austréicole ou agricole à côté pour justifier le restaurant. Et je pense que là, on franchit une ligne par rapport à ce que, en tout cas, ce que le gouvernement a voulu faire. Pourtant, le 21 juin dernier, Emmanuel Macron, en visite à Quimper, avait exprimé aux élus locaux sa volonté d'éliminer ce qu'il nommait les aberrations de la loi littorale. La rapporteure du projet de loi au Sénat ne s'est pas privée de rappeler ses engagements. Nous, on voulait simplement faire qu'il y ait une certaine cohérence entre ce qu'a dit le président de la République à nos collègues sénateurs et la réponse qui ne semble pas être la même du gouvernement. Réponse immédiate du ministre de la Cohésion des Territoires. Là, ce n'est pas le président de la République qui est au banc, c'est moi. Les deux amendements de la Commission ont donc été adoptés contre l'avis du gouvernement, laissant une nouvelle fois le dernier mot à l'Assemblée nationale, comme un sentiment de déjà-vu pour les sénateurs ces dernières semaines. Et pour parler de ce vote du Sénat, mes deux invités. Michel Vaspard, bonjour, merci d'être avec nous. Sénateur LR des Côtes d'Armor, et face à vous, Henri Cabanel, bonjour. Sénateur socialiste de l'Hérault, il y a des aberrations dans cette loi littorale. Michel Vaspard, on sait que votre amendement s'était rappelé concernant ces fameuses dangereuses a été adoptées hier. Oui, alors, il y a des aberrations, non pas dans la loi littorale. On ne cesse de le répéter, ce n'est pas la loi littorale qui est en cause, c'est la jurisprudence qui a suivi, tout simplement parce que c'était une loi ouverte, qu'il n'y a pas eu de décret d'application, et que lorsqu'il y a eu des litiges, ce sont les juges des tribunaux administratifs qui se sont en définitive substitués aux législateurs. Pendant un certain nombre d'années, il n'y a pas eu de difficultés particulières parce qu'il n'y avait pas eu beaucoup de litiges. Et puis, il y a une douzaine d'années, les litiges ont commencé, et on s'est retrouvés, si vous voulez, avec d'une part des jurisprudences contradictoires, et d'autre part des blocages dans un certain nombre de sujets, notamment pour les dents creuses, notamment pour les professionnels. Pas question d'affaiblir cette loi littorale, mais il fallait quand même la modifier, c'est ce que vous dites ? Non, alors, c'est hors de question d'affaiblir la loi littorale. Par contre, à mon avis, nous manquerions à notre devoir de législateur si nous laissions les choses en l'État. Votre réaction, Henri Cabanel, est-ce que c'est un mauvais signal aussi qu'on envoie aux associations de protection de l'environnement ? Non, je pense que les associations de protection de l'environnement, il faut qu'elles prennent conscience du fait que cette loi, qu'on appelle loi littorale, mais qui en fait s'appelle aménagement, protection et mise en valeur du littoral, c'est ça le vrai nom de la loi. Donc, dans aménagement, effectivement, il y a la possibilité de pouvoir aménager ces territoires. Donc, il est un fait certain que ça ne peut pas être ou noir ou blanc et qu'il faut trouver un consensus qui permette de regarder les évolutions qu'il y a eu depuis la création de cette loi. Parce qu'il y a pas mal de choses qui ont changé, que ce soit au niveau environnemental, au niveau économique et au niveau, surtout, un des premiers enjeux, la sécurité. Vous étiez favorable au conglement des dents creuses comme ça a été proposé ? Moi, personnellement, j'étais assez favorable, même si on a toujours peur que certains puissent abuser de la situation. Mais dans les conditions dans lesquelles elles étaient posées, ça me semblait raisonnable. D'ailleurs, M. Vaspard, qui est l'auteur d'une PPL, qui était aussi à 80% une PPL du Parti Socialiste, allait dans ce sens. Donc, on est d'accord et il faut effectivement arriver à trouver un consensus pour pouvoir évoluer et ne pas bloquer ces territoires. Alors, avant de poursuivre ce débat, on retourne à la conférence. Vous le savez, c'est le principe de cette émission, puisque Saveria Rojek est avec le président du groupe LR, le sénateur Bruno Retailleau. Absolument. Bonjour Bruno Retailleau. Bonjour. Merci de répondre à nos questions. Le temps qui monte, les relations qui se dégradent entre le Sénat et le gouvernement, des rappels aux règlements en cascade. Vous en avez vous-même, bien sûr, fait une exaspération qui est partagée par tous les groupes politiques dans l'hémicycle. Est-ce que vous avez le sentiment, en tant que parlementaire, en tant que chef de groupe, de ne plus avoir la possibilité de travailler correctement sur les textes, sur les projets de loi ? Bien sûr, et ce n'est pas du tout une affaire d'un parti, d'un groupe particulier. Vous l'avez dit, c'est unanime. Le gouvernement réussit ce tour de force de mettre contre lui l'ensemble des groupes parlementaires, parce qu'on travaille dans de très, très, très mauvaises conditions, et y compris les ministres. Les ministres sont humiliés parce que leur tombe dessus nuitamment des amendements dont ils n'ont pas connaissance. Et en réalité, nous-mêmes, on n'a pas le temps de les étudier auparavant, mais les ministres sont aussi les victimes. Donc j'appelle le gouvernement à se ressaisir et à faire en sorte qu'on fabrique bien la loi, puisque l'un des objectifs de la révision constitutionnelle, on nous dit, c'est de bien fabriquer la loi. Qu'est-ce qu'elle veut dire, cette désinvolture avec laquelle le gouvernement traite le travail parlementaire ? Qu'est-ce que ça signifie, selon vous ? Moi, je pense que ce que ça signifie, c'est qu'on tombe un peu dans un syndrome de toute puissance. Je pense que l'Elysée a le sentiment d'être au-dessus de tout. Et en réalité, l'Assemblée nationale comme le Sénat sont les dernières roues du carrosse. Voilà, il y a un monarque républicain et il faut que le carrosse aille très vite et que c'est une formalité. Donc ça, c'est important, mais c'est préoccupant parce que je me demande si le gouvernement et l'exécutif veulent bien que le Sénat vote la révision constitutionnelle. Il n'en prend pas du tout, du tout le chemin. Vous parlez de toute puissance. Je ne peux pas ne pas vous faire réagir à cette affaire Alexandre Benalla du nom du collaborateur du chef de l'État à l'Elysée qui n'a pas été, je le rappelle, qui est toujours en place au moment où nous parlons. Votre réaction, est-ce que c'est maintenant à Emmanuel Macron de s'exprimer ? Bien évidemment, parce que les portes coupe-feu n'ont pas fonctionné. Son directeur de cabinet a écrit un courrier où il dit, où il écrit qu'il en a informé le président de la République. C'est absolument stupéfiant puisqu'on a un proche collaborateur d'Emmanuel Macron qui se déguise en policier, qui joue au policier, qui maltraite une jeune femme, qui maltraite et qui frappe un jeune manifestant avec un casque, etc. Et on apprend d'ailleurs qu'il n'en est pas à son premier écart. Moi, j'ai tout de suite demandé. Il y a cet article 40 du Code de procédure pénale qui veut que tout détenteur d'une autorité publique, et c'est le cas pour le président de la République, dès lors qu'il y a connaissance d'un délit ou d'un crime, là on est sur un délit, on informe la justice. Et malheureusement, la justice est auto-saisie, toute seule, mais l'Elysée n'a pas fait ce travail d'information de la justice, alors même que l'Elysée est le garant de nos institutions. Très bien, merci pour cette réaction Bruno Retailleau. Merci beaucoup. Merci. Merci à vous Saveria. On continue le débat en plateau avec vous, Michel Vaspard. Est-ce que vous diriez qu'il y a justement une bonne entente sur la question de la loi littorale ? On a entendu des débats un petit peu secs parfois entre Jacques Mézard et la rapporteure hier au Sénat. Écoutez, oui, parce qu'on sait que le gouvernement, quels que soient d'ailleurs les ministres, ne souhaitait pas toucher à cette loi littorale. Le Sénat y a travaillé déjà depuis très longtemps. J'ai rappelé hier le rapport d'Odette Herviau et de Jean Bizet. Donc il y a un blocage depuis longtemps. Je crois que donc c'est compliqué à faire avancer. Ceci dit, moi je me réfère également à ce que nous a dit, non pas à Quimper, parce que je n'y étais pas, mais à Saint-Brieuc, le président de la République, par rapport aux quatre propositions que j'ai pu faire devant un nombre important de parlementaires, présidents de régions, etc. Et il m'a donné son accord de principe en disant que c'était... Donc vous avez le sentiment qu'il n'a pas tenu ses promesses ? Alors on va voir. On n'est pas jusqu'au bout. On n'est pas encore allé jusqu'au bout. Oui, Henri Cabanel. Oui, je pense que bon, on est tous d'accord sur cette loi, sur le socle de cette loi. Et que personne ne veut bouger sur tous les bancs, que ce soit à l'Assemblée nationale ou ici au Sénat. Il n'en demeure pas moins que depuis déjà quelques années, moi j'ai pris juste quelques dates, 2012, une stratégie nationale, en 2015, donc un comité de suivi, puis vient la PPL déposée à l'Assemblée nationale, la PPL de M. Vaspard en 2017, aujourd'hui dans la loi Elan, le débat en 2018. Il faut absolument que l'on se penche sur la question et qu'on organise une mission, non pas pour faire une mission de plus, mais une mission qui débouche sur quelque chose où tout le monde serait d'accord sur un consensus large pour garder le socle de cette loi qui quand même préserve, je répète, les biens et les personnes au niveau environnemental, les paysages. Donc tout ça, on le veut. Mais qui permettent aussi à l'activité économique, parce que ce sont des enjeux sur lesquels on ne peut pas traiter séparément. L'enjeu de la sécurité des biens et des personnes, l'enjeu environnemental et l'enjeu économique, c'est des sujets qu'il faut travailler transversalement. Donc il faut absolument qu'on sorte de ce... On a entendu un ronan d'antèque sur la question justement de la conchiliculture. Il redoute aussi qu'il y ait des dérives, car certains restaurateurs se penchent, s'appuient sur cette activité pour justement s'installer sur le littoral. Écoutez, quand on ne veut pas que ça bouge, évidemment on trouve toujours mille et un prétextes. Moi je ne sais pas comment on peut installer un conchiliculteur en dehors des espaces proches du rivage. Il faudra m'expliquer comment on peut demander à un conchiliculteur de s'installer à 4 ou 5 kilomètres de la mer. Puisque les espaces proches du rivage, ce n'est pas la bande des 100 mètres. Ça peut aller beaucoup plus loin, quelquefois jusqu'à 2-3 kilomètres, suivant la configuration des lieux. Donc je crois qu'il faut du pragmatisme. Il ne faut pas toucher aux fondamentaux, et là je partage complètement l'avis de mon interlocuteur. Par contre il faut ajuster les excès de la jurisprudence sans aller plus loin. Et juste un mot par rapport à ce que mon interlocuteur a dit, dans ma BPL, j'avais repris l'intégralité également du recul du trait de côte. Sauf que le gouvernement aujourd'hui a voulu séparer les choses. Dans la loi Elan, il y a un allègement de la jurisprudence, de la loi littorale, et il y aura un texte qui deviendra, je ne sais pas exactement quand, sur le recul du trait de côte. C'est dommage qu'on n'ait pas traité les deux en même temps. Ça je partage tout à fait cet avis. Merci à vous Michel Vaspard. Merci Henri Cabanet. Je vous laisse rejoindre l'hémicycle puisque les questions d'actualité vont bientôt débuter. On va d'ailleurs retrouver Daniel Sporcielot avec votre invité aujourd'hui. C'est François Patria, le président du groupe La République En Marche, ici au Sénat. Merci Delphine. Bienvenue à tous, bienvenue à toutes, bienvenue au Sénat. Alors effectivement, on a invité François Patria, président du groupe La République En Marche. Alors je voudrais qu'on revienne quand même sur ce qui est en train de devenir une affaire. Alexandre Benalla, du nom de ce collaborateur, d'Emmanuel Macron, il a été son garde du corps, qui a tabassé un étudiant le 1er mai. Alors l'opposition crie au scandale, estime qu'il fallait saisir la justice et que la sanction n'a pas été assez sévère. Qu'en pensez-vous ? Alors d'abord, je pense que cette polémique enfle, elle part d'un fait divers et du comportement d'un responsable politique proche de l'Élysée, d'un comportement qui est inacceptable et que personne aujourd'hui ne peut supporter. Ce comportement, il a été vu à l'Élysée et des sanctions ont été prises. Maintenant, je pense qu'il faut un peu raison garder. J'entends bien que l'opposition s'en empare à l'instant, mais il y a aujourd'hui une instruction judiciaire qui est en cours. Il y a une enquête qui est en cours. Et j'imagine qu'à la fin de cette enquête, il y aura des décisions et une traduction judiciaire et que c'est à ce moment-là qu'on pourra connaître effectivement les faits et savoir comment la justice s'en est emparée et comment elle prendra des sanctions. L'Élysée ne couvre pas ses proches collaborateurs ? Non. Moi, je connais un peu le président. Ce n'est pas du tout le genre de président à couvrir les exactions ou les fautes, quelles qu'elles soient. Je sais que le président est très chaleureux, qu'il est très tactile, qu'il a beaucoup d'empathie. Mais je sais aussi qu'il ne pardonne pas les choses et les actes qui sont répréhensibles ou qui pourraient porter atteinte pas seulement à l'Élysée, mais aussi à la République. Un petit mot sur l'opposition. Elle prouve, avec la façon dont elle fait enfler cette polémique pour lui donner une mesure immense, que le seul programme de l'opposition, de droite comme de gauche, ici au Sénat, c'est essayer d'affaiblir Macron. Leur seul programme, c'est ça. Quand on n'a pas d'idée, quand on n'a pas de programme, quand on n'a pas de proposition, qu'on devrait un peu assumer son passé, alors le seul programme qui réveille les gens et qui les fait bondir, c'est anti-Macron. Je trouve ça un peu caricaturel, dévidoire et triste. Bon, bien, le président qui est en vous, visiblement, un excellent avocat. Donc, on va parler de la PMA. On le sait maintenant, ce sera débattu au Parlement à partir de janvier 2019, dans le cadre de la loi bioéthique. Bien, visiblement, pour certains parlementaires, c'est un peu trop loin. Certains se saisissent dès aujourd'hui, un député de la PMA, la procréation médicalement assistée, pour l'ouvrir à toutes les femmes. Que pensez-vous de ce type d'initiative parlementaire ? Est-ce que vous avez cela dans votre groupe ? Non, ici, nous avons le Sénat, surtout la majorité du Sénat, qui est opposition nationale, qui essaye de s'emparer par avance des futurs textes de loi annoncés par le gouvernement pour s'en tirer après une fortaine de légitimité et d'existence. Sur la PMA, je n'ai pas encore entendu ce sujet ici. Par contre, je l'ai entendu à l'Assemblée ou dans le groupe majoritaire. Il y a des oppositions divergentes. Mais il y a aussi, chez les députés, une forme de tyrannie de mon député.fr, où pour exister, il faut beaucoup apparaître à l'Assemblée, il faut même par mois un peu s'exonérer. Ce n'est pas qu'il y a des convictions aussi, des convictions profondes. Je pense qu'il y a des convictions différentes. Sur l'affaire de la PMA, ce que je peux moi en dire, il y a un engagement du président de la République qui est favorable. Promesse de campagne. Deux, il y a une mission. Il y a une mission qui est confiée sur ce sujet pour la loi bioéthique. Et en troisième lieu, il y aura une loi bioéthique qui viendra à l'Assemblée et au Sénat et que les sénateurs En Marche soutiendront la PMA. Donc, ouverture de la PMA à toutes les femmes. À tout le monde. Et cette question quand même éminemment sensible parce que c'est aussi une question d'éthique et de société. Est-ce qu'il ne faut pas la dissocier de la loi bioéthique ? Non, je crois que... Par contre, c'est plutôt la fin de vie qu'il faudrait dissocier de la loi bioéthique. Le problème de la fin de vie, c'est un problème qu'on peut sortir de la loi bioéthique. Celle-là, la PMA à toute sa place dans la loi bioéthique. Donc, en janvier, votre groupe soutiendra à l'issue de la mission et du texte l'ouverture à la PMA pour toutes. À toutes les femmes. Alors maintenant, je voudrais qu'on parle d'un rapport parlementaire qui vient de révéler ce que va coûter l'augmentation de la CSG aux couples de retraités. Alors, il y a eu un rapport parlementaire après une petite enquête à Bercy qui n'a pas été facile. 380 euros cette année pour 6,5 millions de retraités. L'année prochaine, 400 euros pour 4,5 millions de retraités et en 2020, 500 euros pour plus de 3 millions de retraités. Est-ce que vous comprenez qu'il râle ? Je comprends que les retraités aujourd'hui acceptent avec difficulté une mesure qui entraîne pour certains une baisse de pouvoir d'achat dont on connaît le montant. Je voudrais rappeler simplement que cela s'agit de deux choses. Un, c'était un engagement de campagne du chef de l'État qui veut quoi ? Qui veut que le travail paie et que pour ce faire, il y ait un changement. Ça aurait pu être la TVA sociale. C'était sur la CSG, c'était le choix qui a été fait parce que c'est celui qui en fin de compte assure la solidarité générationnelle. Vous savez, j'appartiens à une génération qui a eu souvent ses parents à charge, ses enfants et ses petits-enfants. Et bien, le meilleur moyen d'aider ses petits-enfants aujourd'hui, c'est de faire en sorte qu'ils aient plus de travail, qu'ils gagnent bien leur vie. J'ajoute, les retraités n'ont pas les compensations salariales qu'ont les actifs aujourd'hui sur leur feuille de paye. Alors, il y aura, non mais, le taux de CSG sur les actifs est supérieur. Mais j'y viens quand même. Là, vous dites, il n'y a pas de compensation. Il y aura en 2020 une compensation qui concernera la plupart des retraités. Non mais, c'est sur deux ans, on le sait, on l'avait dit. Mais dans le même temps, vous oubliez de me dire que dans le même temps, le reste à charge zéro, le règle zéro sur les dents, les lunettes et les oreilles, ça encore, qui va être remboursé à 100%, c'est aussi un gain de pouvoir d'achat pour les retraités qui sont les plus sensibles aux problèmes auditifs, aux problèmes de dents et aux problèmes de lunettes. Donc, je pense qu'au bout du compte, quand on fera le compte parce qu'il faudra regarder en 2020, on verra qu'il y a eu des avancées sociales et budgétaires qui ont permis de compenser la hausse de la CSG. Alors, il y aura environ 100 000 retraités modestes qui n'ont pas de très haute ressources et qui se sont prouvé concernés. Pour lesquels le gouvernement, qui est conscient du problème, a demandé un correctif. Or, visiblement, Bercy traîne les pieds. Le correctif n'est toujours pas à l'ordre du jour. Est-ce qu'en France, ce sont les politiques qui commandent ou c'est l'administration ? Le correctif, il ne peut intervenir qu'à un seul moment, dans la loi de finances. Donc, moi, je suis convaincu et je demeure certain que le correctif annoncé par le chef du gouvernement, par le Premier ministre lui-même, il sera mis en musique dans la loi de finances 2019 que nous allons examiner au mois d'octobre et de novembre. Vous n'avez pas répondu. Est-ce que c'est le politique qui commande la politique de la France ou est-ce que c'est l'administration ? C'est le politique qui décidera. C'est le politique qui propose le budget. C'est le gouvernement qui propose le budget. C'est donc bien le politique qui commande. Merci, François Patrien. Le gouvernement va démarrer. Le président Larcher est arrivé en séance. Les sénateurs s'installent. Bonne séance. Merci. Séance et reprise. Monsieur le Premier ministre, Mesdames et Messieurs les ministres, mes chers collègues, l'ordre du jour appelle les questions d'actualité. Nous sommes retransmis en direct sur Public Sénat. Chacun veillera au temps et à la courtoisie comme à l'habitude. La parole est à notre collègue Jean-Claude Requier pour le groupe du Rassemblement démocratique et social européen. Monsieur le Président, vous avez la parole. Merci, Monsieur le Président. Madame et Messieurs les ministres, mes chers collègues, la question s'adresse à Monsieur le Premier ministre. Monsieur le Premier ministre, étant le premier orateur, je voudrais adresser au nom de mon groupe nos félicitations à l'équipe de France et de football pour... Et Monsieur le Président, au nom du Sénat tout entier. Merci. Pour sa victoire en Coupe du Monde, mais aussi pour l'état d'esprit exceptionnel. En 1998, la France remportait à domicile son premier trophée mondial. C'était la victoire d'une équipe métissée, vite surnommée Black, Blanc, Beurre. Comme le notait le sociologue et ancien ministre Azouz Béga, chacun pouvait s'identifier à une histoire à travers un joueur. Zidane pour les personnes originaires d'Afrique du Nord, Karambeu pour les Kanaks, Djorkaïs pour les Arméniens, Henri pour les Antilliers, Lisa Razou pour les Basques. Rien de tel en 2018. Nos champions n'ont utilisé n'ont qu'une expression à la bouche « Vive la République, vive la France ! » Ils disent leur fierté d'être français, chantent à la Marseillaise jusque sur le perron de l'Elysée et refusent d'être envoyés à leur origine. Ainsi, quand le site SPORF associe d'inerts joueurs au drapeau de leur pays d'origine, le défenseur Benjamin Mendy répond en reprenant la même liste pour y accoler un seul et même drapeau, notre drapeau bleu, blanc, rouge. Quel magnifique symbole ! On ne peut que se féliciter de cette initiative qui montre que cette équipe multicolore incarne et revendique avec éclat l'unité nationale et le valeur de la République à rebours de toute velléité identitaire. Barack Obama n'essayait d'ailleurs pas trompé lorsqu'il a déclaré « Regardez l'équipe de France qui vient de gagner, tous ces gars ne ressemblent pas à des Gaulois, mais ils sont français, ils sont français. » Ainsi, M. le Premier ministre, une fois le soufflet de l'euphorie retombée, comment pouvons-nous tous continuer à faire vivre cette promesse de l'unité nationale que nos compatriotes ont découvert ou redécouvert avec serveur ? Merci, M. le Président. Merci pour ce message. La parole est à M. le Premier ministre. M. le Premier ministre, vous avez la parole. M. le Président, Mesdames et Messieurs les Sénateurs, M. le Président, permettez-moi, à mon tour, au nom de l'ensemble des membres du gouvernement, de dire à la fois la fierté et l'admiration qui a été la nôtre devant le magnifique résultat obtenu par l'équipe de France de football à l'occasion de cette compétition. Magnifique d'abord parce que la victoire est belle et magnifique aussi parce qu'au-delà de cette victoire, au-delà du résultat sportif, il y a eu, vous avez raison, M. le Président, de le souligner, un état d'esprit, une joie, une fierté, une envie d'assumer ce que l'on est qui était parfaitement réjouissante et qui a, je crois, suscité l'enthousiasme des Français, ceux qui aiment, c'est bon cas, le football depuis longtemps, mais très au-delà de ceux qui traditionnellement aiment le football, ceux qui aiment la France et qui ont vu, au fond, dans cette équipe de jeunes gens, parfois très jeunes, quelque chose qui ressemblait à ce que nous voulons montrer de notre pays. Je m'associe donc, M. le Président, à vos félicitations. Peut-être un mot pour dire que cette victoire n'est pas seulement une victoire sportive et qu'en tout cas, elle n'est pas neutre et que c'est parce qu'elle n'est pas neutre qu'elle a suscité autant de réactions. Certains dénigrant le caractère de cette équipe, d'autres le célébrant, mais au fond, qu'on la critique ou qu'on la célèbre, on dit qu'il s'est passé quelque chose de particulier et que cette équipe montre quelque chose de particulier de notre pays. Vous avez cité le Président Obama qui ne s'exprimait pas nulle part, si j'ose dire. Il parlait à l'occasion du centième anniversaire de la naissance de Nelson Mandela. Ça n'était probablement pas neutre dans son esprit et ça n'est clairement pas neutre dans le mien. Je pense que au fond, ce qui est le plus notable dans cette victoire, c'est ce que les joueurs en disent eux-mêmes. Bien souvent, nous courons la tentation de vouloir faire dire aux sportifs et surtout aux sportifs victorieux des choses qui nous arrangeraient. C'est un travers humain et peut-être au-delà du travers humain, c'est un travers politique. Mais je crois qu'au fond, le mieux que nous puissions faire n'est pas d'essayer de faire dire à ces jeunes gens quelque chose qui nous arrangerait, c'est simplement de nous contenter de répéter ce qu'ils ont dit. Et ce qu'ils ont dit avec ardeur, avec enthousiasme, avec vigueur, c'est vive la République et vive la France. La parole est maintenant à madame la présidente Eliane Assassi pour le groupe communiste, républicain, citoyen et écologiste. Vous avez la parole madame la présidente. Merci monsieur le président. Monsieur le premier ministre, nous avons donc appris qu'un homme, monsieur Alexandre Benalla, proche collaborateur de monsieur Macron à l'Elysée, a commis de graves violences, affublées d'un casque et d'un brassard de police, en marge de la manifestation du 1er mai. L'effet était connu de sa hiérarchie puisqu'il a été mis à pied 15 jours avant d'être, ce qui est quand même invraisemblable, monsieur le premier ministre, réintégré. De toute évidence, cet homme aurait dû être jugé et sanctionné. Monsieur Bruno Roger Petit, porte-parole de monsieur Macron, a avancé ce matin une défense curieuse. Il a révélé que monsieur Benalla n'était pas seul. Il était accompagné d'un gendarme réserviste, monsieur Vincent Craze, employé de la République en marche, selon la presse et, occasionnellement, recruté par le service de sécurité de l'Elysée. Monsieur le premier ministre, quelle était la mission de ces hommes ? Comment l'exécutif a-t-il pu tolérer en dehors d'une simple mesure disciplinaire sans porter de tels actes ? Monsieur le premier ministre, j'ai demandé l'audition en urgence de monsieur Collomb et de madame Belloubet par la commission des lois du Sénat. Sont-ils prêts à venir dans les meilleurs délais ? La commission d'enquête, demandée par nos amis du groupe GDR et d'autres à l'Assemblée nationale, doit être mise en place pour que la vérité soit établie pour mettre un terme à l'intervention des barbouzes du Nouveau Monde dans les mouvements sociaux. Cette affaire d'Etat est grave, monsieur le premier ministre. Elle symbolise la violence sociale mise en oeuvre par votre gouvernement sur directive du président de la République. l'arrogance et le mépris affichés chaque semaine par le nouveau pouvoir mettent en péril l'équilibre social et le pacte républicain. Ces faits ne sont pas des faits anecdotiques. Ce n'est pas un faux pas. C'est l'expression d'une politique autoritaire dont les excès doivent aujourd'hui être dénoncés. Pour vous répondre à la parole et à monsieur le premier ministre avez la parole. Monsieur le président, mesdames et messieurs les sénateurs, madame la présidente, les images que vous avez mentionnées sont choquantes, particulièrement choquantes. Il se trouve que j'ai un souvenir très précis des manifestations du 1er et du 5 mai, mais très précis des manifestations du 1er mai, lesquelles, vous vous en souvenez, avaient, au-delà de la mobilisation assez festive, traditionnelle à cette date, organisée par de grandes centrales syndicales, avaient donné lieu le 1er mai à un regroupement de gens qui n'avaient évidemment rien à voir avec cela et qui s'étaient livrés à de très nombreuses provocations et de très nombreuses exactions, on s'en souvient, tout près de la gare d'Austerlitz. Vous le savez, madame la présidente, j'ai toujours exprimé aux forces de l'ordre ma confiance, mon soutien. Je le fais parce que je sais qu'ils oeuvrent dans des conditions qui sont souvent très difficiles face à des provocations qui sont souvent redoutables. c'est évidemment pour cette raison et parce que j'exprime de façon systématique mon soutien aux forces de l'ordre que je ne peux pas admettre que certains viennent par leur comportement jeter le doute sur l'intégrité et sur l'exemplarité de nos forces de l'ordre. Votre question appelle, je crois, une réponse que je veux donner avec sang-froid, avec rigueur et avec transparence. Cette rigueur et cette transparence elles me conduisent à préciser plusieurs points. Premier point, il est clair que si l'individu que vous avez mentionné était présent aux côtés des forces de l'ordre le 1er mai, ce n'était en aucun cas dans le cadre d'une mission qui lui aurait été confiée. Il avait été invité et autorisé à titre personnel à assister en tant qu'observateur aux opérations de maintien de l'ordre. C'est mon premier point. Deuxième point, il était deuxième point, il est en tout état de cause clair qu'il a outrepassé le statut d'observateur dont il avait pu je trouve je trouve mesdames et messieurs les sénateurs vous dites à juste titre qu'il s'agit d'une question sérieuse. J'essaie d'apporter des réponses sérieuses et précises je n'ai pas le sentiment de faire le pitre. J'essaie d'apporter des réponses sérieuses. La deuxième chose que je constate c'est que alors qu'il était autorisé à être observateur il a outrepassé ce statut d'observateur. L'enquête pardon madame la présidente l'enquête permettra de dire les raisons et les conditions dans lesquelles ce décalage avec le statut et ce dépassement du statut d'observateur a été conduit et réalisé. Troisième point il est clair qu'un comportement de ce type appelait commander exiger une réaction de la part de l'employeur de cet individu. C'est ce qui s'est passé puisque très rapidement c'est ce qui s'est passé madame la présidente puisque très rapidement une décision c'est très puisque très rapidement une décision qui est une sanction administrative a été prise de mise à pied de l'intéressé sans traitement pour 15 jours à compter du 4 mai. C'est la raison pour laquelle je dis que la décision a été prise très rapidement. Vous le savez madame la présidente qu'une enquête préliminaire a été ouverte par le procureur de Paris. De toute évidence et je tiens à insister sur ce point nous serons évidemment déterminés à faire en sorte que cette enquête préliminaire puisse permettre de faire toute la lumière et que nous puissions tirer toutes les conclusions de cette enquête et de cette procédure judiciaire engagée. Je le dis parce que c'est naturel de le dire parce que c'est ce à quoi nous croyons et parce que c'est ce que nous souhaitons. L'affaire elle est désormais aux mains de la justice et c'est très bien ainsi. Elle est désormais aux mains de la justice et c'est très bien ainsi un certain nombre un certain nombre de questions ne manqueront pas d'être posées. Je souhaite nous souhaitons tous que cette enquête permette de déterminer les faits précis les raisons claires l'enchaînement des décisions qui ont été prises sur ce sujet. Je vous remercie. Merci. Madame la Présidente. Oui merci merci monsieur le Premier ministre excusez-moi de vous le dire mais je trouve que votre réponse n'est pas très convaincante et surtout elle confirme de poids de mesures. Des personnes dont des syndicalistes n'échappent pas à la justice et de façon très rapide et très souvent quand ils défendent leurs droits et leurs outils de travail. Ainsi donc monsieur le ministre monsieur le Premier ministre pardon nous ne serions donc pas toutes et tous égaux devant la loi. Merci Madame la Présidente. La parole est à notre collègue Rémi Ferraud pour le groupe socialiste et républicain. Merci monsieur le Président chers collègues. Ma question s'adresse au Premier ministre. Elle concerne ce qu'on appelle désormais l'affaire Alexandre Benalla et nous ne saurions nous contenter des périphrases des euphémismes que le Premier ministre vient de répondre à notre collègue Eliane Assasi à l'instant. Car nous avons besoin d'explications précises qui ne se contentent pas de se défausser sur l'enquête judiciaire. Que faisait ce collaborateur du Président de la République aux côtés des forces de l'ordre soi-disant comme observateur et accompagné nous venons de l'apprendre ce matin d'un salarié de la République en marche ? Qui l'a missionné pour cela ou lui en a donné l'autorisation ? Quelles consignes avaient reçues les policiers par rapport à la présence et aux actes d'Alexandre Benalla ? Et plus largement, y a-t-il eu depuis un an d'autres faits de même nature lors d'autres manifestations ? Et puis surtout, alors que le Premier ministre à l'instant nous parlait de transparence, pourquoi cette affaire rendue publique hier par la presse a-t-elle été dissimulée et qui a pris la décision de l'étouffer ? Qui peut accepter que malgré des faits aussi graves, M. Benalla continue apparemment toujours de travailler à l'Elysée aujourd'hui ? Pourquoi n'y a-t-il pas eu de saisine immédiate du procureur de la République en application de l'article 40 alinéa 2 du code de procédure pénale, ce qui aurait été le minimum en cette affaire ? Alors, certes, le parquet vient d'ouvrir une enquête préliminaire, mais cela n'aurait pas eu lieu sans les informations du journal Le Monde et c'est très grave. M. le Premier ministre, nous vous demandons la vérité sur cette affaire et enfin, une réaction à la mesure de sa gravité. Merci. La parole est à M. le ministre d'Etat, ministre de l'Intérieur, Gérard Collomb. M. le Président, Mesdames et Messieurs les Sénateurs, M. le Sénateur Rémi Ferrault. Je tiens, dès le début de mon intervention, comme l'a fait le Premier ministre, à condamner sans ambiguïté un acte inadmissible qui, alors même qu'il ne procède pas de l'intervention et des forces de l'ordre, vient nuire à l'image et au professionnalisme de leur action. celles-ci se sont en effet attachées pendant la manifestation du 1er mai à agir pour limiter tout affrontement et limiter toute atteinte aux biens et aux personnes. C'est là une consigne que j'ai personnellement donnée aux forces de l'ordre. Cela rend donc plus condamnable le fait que des personnes aient pu agir dans le cadre que nous avons vu. Il appartient, comme dit le Premier ministre à la justice, d'établir les faits. Mais je veux souligner que ces deux personnes n'avaient évidemment aucune légitimité pour intervenir. Elles avaient été autorisées par la préfecture de police de Paris à assister en tant qu'observateurs et observateurs seulement au déroulement d'un service de maintien de l'ordre d'une manifestation. C'est là une pratique régulière qui trouve sa justification dans une logique de transparence et d'ouverture de l'institution policière. C'est ce que font régulièrement magistrats, journalistes, chercheurs. Pour savoir dans quelles conditions ceci s'est passé, j'ai demandé à l'inspection générale de la police nationale de préciser quelles sont les règles pour l'accueil et l'encadrement de ces observateurs et s'il en existe de vérifier dans ce cas précis qu'elles ont été mises en oeuvre. Il reste du temps. Monsieur Ferraud. Monsieur le ministre, vous n'avez pas répondu aux questions que j'ai posées. L'article 42 du code de procédure pénale aurait dû s'appliquer en la matière et votre réaction aujourd'hui n'est pas à la hauteur de la gravité des faits. La parole est à notre collègue Danny Watteblet pour le groupe Les Indépendants Républiques et Territoires. Vous avez la parole. Monsieur le Président, Madame la Ministre, mes chers collègues, notre équipe de France de football vient de remporter brillamment la Coupe du Monde en Russie et profitons du moment pour saluer leur exploit. Et dans le domaine du sport, la France est devenue au fil du temps une référence mondiale majeure, même je dirais dans l'organisation des tournois majeurs. Après les championnats d'Europe de basket, du monde d'Angbal et d'Europe de football, en 2023, nous allons accueillir la Coupe du Monde de rugby et en 2024, les Jeux Olympiques et Paralympiques. Ces manifestations sportives ont engendré un certain nombre de chantiers dans toute la région francilienne. C'est ainsi que le département de la Seine-Saint-Denis devrait construire huit piscines supplémentaires. La célèbre Gare du Nord devrait tripler de volume et le réseau de transport francilien devrait connaître quant à lui de nombreuses ramifications afin de couvrir ces événements, des engorgements, les transports urbains. Pourtant, force est de constater que ces chantiers ne cessent de prendre du retard. à ce rythme, le fameux chantier du siècle selon les termes de notre ministre ne verra pas le jour aux dates prévues. En effet, les experts tabent aujourd'hui sur une opération du métro automatique du Grand Paris Express qu'à l'horizon 2030. Ces retards ont malheureusement conduit à des arbitrages qui font aujourd'hui des victimes dans les territoires les plus périphériques. Dès lors, comment justifier nos ambitions pour l'immense cluster du Paris-Saclay, Pôle scientifique et technologique à renommée internationale qui ne sera desservie qu'en 2025. Si ces événements sportifs sont une formidable opportunité, nous devons tout faire pour qu'il soit une chance économique, sociale, territoriale pour notre pays. C'est pourquoi nous devons nous assurer avec la plus grande fermeté toutes ces constructions et ces émanagements du Grand Paris, du réseau dans l'immédiateté de ces événements et dans la construction de l'île de France de demain. Pour toutes ces raisons, Madame la Ministre, je souhaite savoir quelles mesures comptez-vous prendre pour pallier les retards d'extension du réseau en matière de couverture transport des territoires ultra-périphériques et quels équilibres comptez-vous fixer pour rendre vos arbitrages sur la construction différenciée de certaines lignes ? Je vous remercie. Pour vous répondre, la parole est à Madame Brune Poirson, secrétaire d'Etat auprès du ministre d'Etat, ministre de la Transition écologique et solidaire. Merci, Monsieur le Président. Mesdames et Messieurs, les sénateurs, Monsieur le sénateur Vintelblad, je vous remercie pour votre question. Le Grand Paris Express est un vrai projet d'avenir pour la région capitale parce qu'à terme, il va transformer pour le meilleur la vie de millions de franciliens. Ce développement est d'ailleurs d'une ampleur considérable et vous l'avez souligné, 200 kilomètres de lignes nouvelles, 68 nouvelles gares. C'est donc un défi absolument hors normes. Mais nous avançons. Nous avançons, vous le savez, le 22 février dernier, le Premier ministre a confié la réalisation intégrale du schéma d'ensemble. Le Premier ministre l'a confirmé après avoir consulté les élus franciliens. Le phasage annoncé est donc aussi réaliste que crédible. Bien sûr, et vous avez raison de le noter, l'échéance des Jeux Olympiques de 2024 est une date clé. Mais je veux vous assurer au nom du gouvernement que l'ensemble du projet ne se fera pas au détriment des territoires. Je ne crois pas, par exemple, que la ligne 14 qui va être livrée en 2024 et transportera un million de personnes par jour ne concerne que les Jeux Olympiques. Ça va au-delà de ça. Car les nouvelles lignes de métro participeront avant tout au développement des territoires qu'elles décerne. Et nous gardons d'ailleurs bien à l'esprit que ce projet qui est d'intérêt national est actuellement financé intégralement par les franciliens. Il est donc fait par et pour les franciliens. Et nous nous attelons à trouver des financements complémentaires. C'est d'ailleurs tout l'objet de la mission qui a été confiée par le Premier ministre à Gilles Carrez. Et si ces indications sont justifiées, elles devront et elles seront intégrées au PLF 2019. Enfin, concernant spécifiquement la question du refasage du calendrier, la mise des transports, Elisabeth Borne a confié une mission au préfet d'Ile-de-France. Avec Ile-de-France Mobilité, ils vont définir et mettre en ombre les offres complémentaires de transports nécessaires. Et donc, soyez assurés, Monsieur le député, comme vous pouvez le constater, que notre priorité demeure de répondre aux besoins. Pardon, excusez-moi, je suis confuse. Tous les députés... Faut conclure. Merci. La parole est à notre collègue Arnaud Bazin pour le groupe Les Républicains. Vous avez la parole. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Premier ministre, mes chers collègues, ma question s'adresse au ministre de l'Economie et des Finances. Monsieur le ministre, vous venez d'annoncer un nouveau coup de massue budgétaire aux Chambres de Commerce et d'Industrie. 400 millions de recettes de l'État vont s'envoler d'ici 2022, ce qui placera brutalement les CCI dans le champ concurrentiel en menaçant leur existence, mais nous en reparlons. Mais vous en avez aussi profité pour jouer au bon taux, comme d'habitude, une nouvelle fois au détriment des collectivités locales. En effet, vous avez annoncé que le désengagement de l'État dans les CCI serait compensé pour les entreprises par une baisse à due concurrence de la CVAE et de la CFE, ce qui revient pour le gouvernement à faire un triple mauvais coup. Réaliser des économies budgétaires en se désengageant des CCI pourtant déjà exsangues, faire supporter aux collectivités locales la compensation du désengagement de l'État et réaliser à bon compte un allègement de la fiscalité des entreprises, punir une nouvelle fois les collectivités locales en leur imposant ce nouveau transfert de charges qui ampute à la fois leur autonomie fiscale et financière. C'est un très vilain coup parmi tant d'autres porté par Bercy et cela en contradiction avec les annonces du président de la République lors du congrès sur le meilleur accompagnement des territoires et les vôtres devant la commission des affaires économiques du Sénat il y a quelques mois. Monsieur le ministre, vous devez maintenant préciser vos fluestes de projets au sein des collectivités qui paierait combien et à quel rythme ce nouveau désengagement de l'État. Pour vous répondre la parole à la secrétaire d'État auprès du ministre de l'économie et des finances madame Jenny Stéphan. Merci monsieur le président, mesdames et messieurs les sénateurs, monsieur le sénateur Arnaud Bazin. Le gouvernement a en effet décidé d'engager une réforme ambitieuse des chambres de commerce et d'industrie et ses principes ont été présentés par Bruno Le Maire le 10 juillet à l'ensemble des présidents de CCI réunis en Assemblée Générale. Ce qui est proposé c'est de changer d'approche, de changer de logique, de lancer en lien étroit avec les CCI elles-mêmes une réforme d'ampleur du réseau pour lui redonner un sens et en refaire un outil de politique publique sur lequel l'État peut s'appuyer. Car nous souhaitons en effet que les CCI restent des établissements publics de l'État présents dans tous les territoires. Cette réforme des CCI nous n'allons pas la faire contre les présidents de CCI ou contre les salariés mais avec eux. Nous repensons le périmètre des missions financées par la taxe affectée. C'est une ressource publique prélevée sur les entreprises et nous devons donc pouvoir en justifier l'usage et en assurer l'efficience. Nous devons repenser la gouvernance et le pilotage de ce réseau. Trop souvent, les CCI ne savent pas parler d'une seule voix. Elles n'offrent pas la même qualité de service aux entreprises sur tout le territoire. Nous souhaitons donner un rôle central de pilote à CCI France car il ne peut y avoir d'opérateur de l'État sans un pilotage resserré. Et enfin, dans cette réforme, nous accompagnerons de façon très proche le réseau des CCI et surtout leurs salariés. Il s'agit ici de repenser le rôle des CCI, de repenser leur mode d'organisation, d'accompagner les salariés dans ces évolutions et non de transférer des budgets d'une poche à l'autre. Donc, il s'agit bien de trouver au sein des CCI et dans une nouvelle vision stratégique les leviers de leur transformation. Merci. Monsieur Bazin. Pardon, pardon, Madame la Ministre, mais je vous ai demandé qui paierait, comment et selon quel rythme. Je n'ai à ce moment aucune réponse. Je constate et je déplore comme votre rapporteur général du budget et à l'Assemblée d'ailleurs sur d'autres sujets la grande imprécision relative aux conséquences des décisions fiscales que vous sortez du chapeau. Merci. La parole est au Président Vincent Delahaye pour le groupe de l'Union centriste. Monsieur le Président, mes chers collègues, ma question s'adresse au ministre d'Etat, ministre de l'Intérieur. Le groupe de l'Union centriste s'associe pleinement aux félicitations du Sénat adressées à l'équipe de France de football qui nous a remplis de fierté, de joie et d'enthousiasme comme des millions de Français qui sont descendus dans les rues pour fêter cela dimanche dernier. Comme en pari circonstances, dans beaucoup de villes et d'endroits, ça s'est très bien passé. Il y a malgré tout eu quelques débordements qui ont été largement relayés dans les réseaux sociaux. Ma question concerne le bilan de ces débordements et je souhaiterais savoir si, avec quelques jours de retard, le ministre de l'Intérieur considère que les moyens déployés et leur positionnement étaient adéquats. Est-ce qu'on peut avoir un bilan chiffré sur le plan humain et sur le plan matériel ? Sur le plan humain, combien de morts parce qu'il y a eu des conduites irresponsables ? Combien de blessés ? Combien d'agressions sexuelles aussi ? Puisqu'on a entendu parler d'agressions sexuelles. Sur le plan matériel, nous aimerions savoir combien de véhicules ont été brûlés, combien de magasins ont été saccagés et quels sont les coûts et combien il y a eu d'arrestations, de garde à vue et est-ce qu'il y a eu des condamnations ? Voilà, on a le droit au bonheur, à la joie et à la bonne humeur et on a le droit aussi à la transparence de la part du gouvernement. Merci. Pour vous répondre, la parole est au ministre d'Etat, ministre de l'Intérieur, monsieur Gérard Collomb. Monsieur le Président, mesdames et messieurs les sénateurs, monsieur le sénateur Vincent Delay, je tiens d'abord, tout comme vous, à saluer l'action des forces de sécurité intérieure qui ont été pleinement mobilisées pour les festivités du 13 et 14 juillet, la retransmission sur écran géant dans plus de 230 villes du match et de la victoire de l'équipe de France, son retour sur les Champs-Elysées qui se sont déroulés en toute sécurité en un moment où la menace était particulièrement importante. Et rappelez-vous que lorsque vous êtes ministre de l'Intérieur et que vous organisez de telles manifestations, vous prenez effectivement toutes les précautions et la loi CILT que nous avons votée ensemble il y a un peu plus d'un an nous a permis d'assurer ces périmètres de protection sans lesquels il aurait été impossible d'organiser les grandes manifestations. Nous avons mobilisé le maximum d'hommes et de femmes 110 000 policiers et gendarmes 44 000 sapeurs-pompiers militaires professionnels volontaires l'ensemble des associations agréées de sécurité civile. Alors c'est vrai vous l'avez souligné après ce match après que celles et ceux qui soutenaient l'équipe de France soient partis il est resté dans quelques villes quelques dizaines de casseurs qui étaient venus là pour semer le trouble pour piller. Pour vous donner le résultat nous avons procédé pour la seule journée du dimanche soir à 292 interpellations les gens ont été mis en garde à vue la qualité de ces interpellations et des investigations réalisées par les fonctionnaires de police a été telle qu'elles ont permis d'obtenir des réponses pénales immédiates avec un certain nombre d'incarcération nous sommes en train de regarder les images vidéo et des suites seront données à chaque action contre effectivement l'ordre public. Merci monsieur le ministre pour votre réponse j'espère que nous aurons quand même un bilan chiffré qui sera transmis au parlement et aux sénateurs bien sûr et aux députés notre question n'avait pas pour but de gâcher la fête puisque c'est bien de fêter ce type d'événement mais surtout de préparer les prochaines parce qu'on a une équipe jeune et on a plein d'espoir envers cette équipe et on espère que les prochaines fêtes seront encore meilleures. Merci Gatolin La parole est à notre collègue André Gatolin pour le groupe de La République En Marche Merci monsieur le Président Ma question s'adresse à madame Françoise Nyssen ministre de la Culture et de la Communication Madame la Ministre la semaine passée jour pour jour la commission de la Culture du Sénat à l'initiative de sa présidente notre collègue Catherine Morin de Sailly organisait ici même un grand colloque intitulé comment réenchanter l'audiovisuel public à l'heure du numérique ce fut un moment très intéressant notamment au travers de l'intervention de grands responsables de l'audiovisuel public européen qui étaient venus participer et qui nous ont exposé les transformations les réformes mises en oeuvre au sein de leur société audiovisuelle de leur pays respectif au regard d'ailleurs de ces transformations il est vrai qu'un certain sentiment de retard pouvait ressortir de la situation française en la matière et c'est sans doute la raison pour laquelle le président de la république en janvier dernier a annoncé la mise en oeuvre d'un grand chantier d'une grande réforme de l'audiovisuel public et que le 4 juin dernier vous avez madame la ministre vous même énoncé un certain nombre de pistes et surtout mis en place une commission de concertation chargée de donner les grandes lignes de la réforme qui est à mettre en place alors je crois que cette commission de concertation conduite notamment par madame Smadja et monsieur Texier ces éléments vous ont été remis mardi dernier alors ma raison ma question est très simple madame la ministre pouvez-vous nous préciser les grandes orientations retenues pour la réforme de l'audiovisuel public en France et nous indiquer le cadre global dans lequel le gouvernement entend inscrire ce grand chantier je vous remercie bien pour vous répondre la parole est à madame la ministre de la culture madame Françoise Nyssen vous avez la parole monsieur le président monsieur le sénateur effectivement le 4 juin dernier le gouvernement a présenté les orientations de la réforme de l'audiovisuel public vous le savez aujourd'hui on ne peut plus envisager la télévision de la même manière avec Netflix avec Youtube et avec un jeune public qui regarde de plus en plus l'écran les écrans sur son plateforme plutôt que sur la télévision familiale notre conviction et cela a été confirmé par la commission de concertation c'est que le service public audiovisuel est une nécessité une force à condition bien sûr de l'aider à se transformer et d'avoir une vraie stratégie au delà de tout conservatisme les sociétés de l'audiovisuel public doivent en fait passer si on voudrait résumer d'une logique de diffuseur à une logique d'éditeur de contenu avec quatre grandes priorités la première c'est le renforcement de l'offre de proximité que j'ai déjà détaillé avec un triplement des programmes de France 3 et des coopérations beaucoup plus étroites avec France Bleu et des expérimentations qui vont démarrer dès la rentrée pour s'adapter à chaque territoire et qu'elles partent des territoires deuxième priorité l'enrichissement et l'évolution de l'offre de programmes pour les jeunes confirmé également par la commission de concertation qui implique de maintenir une très forte ambition dans le domaine des programmes jeunesse et en particulier dans l'animation qui est une filière d'excellence et proposer aussi des contenus éducatifs très pédagogiques ça implique aussi d'offrir aux parents et à leurs enfants un environnement numérique sécurisé sans publicité et de ce fait le canal Airtien comme on l'a annoncé France 4 sera libéré à l'horizon 2020 troisième priorité donner une plus grande visibilité au territoire ultramarin il s'agit de sortir les outre-mer de la périphérie pour leur garantir une vraie présence dans la programmation de toutes les chaînes de France Télévisions et cette juste représentation sera accompagnée d'engagements précis dans le cahier des charges qui donneront lieu à un groupe de travail associant les parlementaires concernés et les sociétés chaque jour l'outre-mer sera donc présente sur les antennes et au moins une fois par mois elle fera l'objet d'un prime time avec le maintien d'une entité éditoriale dédiée aux outre-mer avec les équipes de François qui jouera un rôle de tête de réseau dans le groupe nous enrichirons également l'offre numérique et les outre-mer premières passeront en haute définition ce qui permettra à échéance de 2020 de libérer le canal hertien de France Haut tout en augmentant la visibilité de l'outre-mer et le défi numérique nécessite un renforcement des investissements dans les sociétés dans le numérique qui permettra de bâtir une stratégie fondée sur l'excellence télétechnologique sur une ergonomie souple fluide sur une expérience utilisateur de grande qualité et sur des environnements qui sécurisent en particulier les données personnelles le service public du visage il faut terminer voilà monsieur Gatolin vous avez donné vos secondes mais plus la TBA voilà la parole est à notre collègue Nathalie Delattre pour le groupe du rassemblement démocratique et social européen merci monsieur le président madame la ministre chers collègues Bordeaux est ce port qui nous fait rêver de la mer écrivait François Mauriac enfant du pays un rêve qui devient cauchemar madame la ministre la société MSC deuxième transporteur mondial de conteneurs vient d'annoncer sa décision de quitter le port de Bordeaux en raison de l'incapacité de ce dernier à remettre en service le terminal du Verdon une mauvaise nouvelle de plus pour ce grand port maritime pris dans une spirale négative depuis plusieurs années de mauvaise administration cette annonce signifie une diminution de 50% du trafic de conteneurs et des dizaines d'emplois directs ou indirects condamnés j'ai une pensée particulière pour les pilotes de la Gironde dont je suis la marraine d'un bateau et qui sont face à des choix cruciaux de sécurité la ville de Bordeaux Bordeaux métropole et le conseil régional de Nouvelle Aquitaine sont mobilisés pour tenter de sauver une activité portuaire qui fait sens dans l'ouverture de la France au monde par sa façade atlantique depuis la réforme portuaire de 2008 les grands ports maritimes restent les derniers à conserver le statut d'établissement public sous responsabilité de l'Etat mais il manque à ces ports ou tout du moins à celui de Bordeaux une vision stratégique territorialisée ce port est éclaté sur 7 sites différents dont une partie en estuaire il ne peut être géré comme n'importe quel autre grand port de France la région Nouvelle Aquitaine apparaît donc comme la seule et unique échelle capable de prendre en compte ses spécificités en complémentarité avec le port régional de Bayonne et en synergie avec celui de la Rochelle en transférant cette compétence à la région l'Etat permettrait de faire émerger un projet qui fédérerait les acteurs et ne les diviserait plus comme aujourd'hui l'Etat y resterait néanmoins un acteur central pour l'accomplissement de ses missions régaliennes liées à la sécurité maritime au contrôle des flux ainsi que pour sa compétence en matière de dragage de l'estuaire Madame la Ministre d'ombres d'élus et d'acteurs économiques de Nouvelle Aquitaine attendent la régionalisation de ce port cette question stratégique sera-t-elle abordée dans votre projet de loi sur les mobilités ? Vous héritez d'une situation complexe mais malheureusement nous ne pouvons plus nous permettre d'attendre il vous faut agir vite Merci Pour vous répondre la parole d'Etat Madame la Secrétaire d'Etat auprès du Ministre d'Etat et Ministre de la Transition écologique Madame Brune Poirson Merci Monsieur le Président Mesdames et Messieurs les Sénateurs Madame la Sénatrice de l'Âtre Je suis absolument confuse Je vous remercie en tout cas pour cette question auquel je réponds à la place d'Elisabeth Bande Ministre déléguée aux Transports Le rôle des régions dans la gouvernance des grands ports maritimes français et en particulier celui de Bordeaux est pour le gouvernement un enjeu majeur et vous le savez d'ailleurs le 21 novembre dernier à l'occasion des assises de l'économie de la mer le Premier ministre a réaffirmé son engagement en faveur du développement de la compétitivité et de l'attractivité des ports français parce que ce que nous souhaitons c'est conforter leur position dans les grands flux du transport maritime international aux grands ports français et cela exige de leur offrir un modèle qui soit stabilisé et réformé donc pour ce faire nous concentrons d'abord sur la transformation du modèle économique des ports mais aussi sur la recherche d'une meilleure complémentarité entre l'ensemble des ports français et cela exige la mise en place d'une nouvelle gouvernance ce que souhaite le gouvernement c'est que cette gouvernance soit mieux partagée avec les collectivités qui ont des grands ports maritimes à vocation plutôt nationale en particulier donc à ceux de la façade atlantique c'est pour cela que nous avons chargé le préfet de la Nouvelle-Aquitaine d'une mission de concertation auprès de toutes les parties prenantes qui complétera un audit financier en cours l'option de la décentralisation du port de Bordeaux est ainsi elle aussi en discussion les résultats de cette concertation seront donc déterminants pour nos échanges à venir pour finir Madame la Sénatrice soyez assurés qu'au-delà de la gouvernance la préoccupation du gouvernement est de redonner au port de Bordeaux des perspectives stratégiques de développement et donc de lui donner des capacités de les mettre en oeuvre je vous remercie Merci la parole est à notre collègue Jean-Jacques Lezac pour le groupe socialiste et républicain vous avez la parole Monsieur le Président Mesdames et Messieurs les Ministres chers collègues ma question s'adresse à Madame la Ministre des Sports les festivités saluant le fantastique parcours sportif de l'équipe de France de football sont encore dans tous les esprits et les échos de ce moment de ferveur populaire et de communion nationale résonnent toujours comment capitaliser sur ce formidable événement au moment où les débats se poursuivent sur la gouvernance du sport et alors qu'approche le débat budgétaire pour l'année prochaine nous souhaitons mettre en perspective cette belle aventure populaire source de joie et d'inspiration avec les interrogations que suscite la politique sportive du gouvernement le 9 juillet dernier devant le congrès le président de la république a présenté sa vision politique sur de très nombreux sujets mais force fut de constater en absent le sport de même les moyens budgétaires mobilisés dans la loi de finance en 2018 au bénéfice de cette politique publique ont connu une régression les 23 joueurs de l'équipe nationale présentent 23 parcours de formation de très grande qualité bien souvent dans des clubs aux moyens modestes il importe de préserver cette richesse associative là or ces clubs traversent une période difficile caractérisée par la baisse des dotations des collectivités la réduction du nombre de contrats aidés l'ubérisation du sport le manque de reconnaissance pour le bénévolat ainsi que la réduction des crédits du CNDS pour 2018 face à l'affût probable de nouveaux licenciés suite à l'engouement provoqué par cette victoire comment allez-vous favoriser l'accueil de tous ces jeunes et pas simplement dans le football plus largement le moment n'est-il pas venu de proposer une loi de programmation budgétaire pour le sport afin de préparer les JO 2024 de Paris dans les meilleures dispositions animées par des ambitions fortes dans la construction de l'héritage olympique par-delà la recherche de médailles avec l'augmentation du nombre de pratiquants le développement des équipements de proximité le désengorgement de la filière des métiers du sport ou bien encore la promotion du sport scolaire Madame la Ministre comment entendez-vous relever ces défis-là ? Merci beaucoup La parole est à Madame la Ministre des Sports Madame Laura Flessel Vous avez la parole Merci Monsieur le Président Monsieur le Sénateur Lozac Mesdames et Messieurs les Sénateurs Effectivement depuis un an Le sport français connaît une période exceptionnelle tant au niveau de ses résultats que de l'obtention des grands événements sportifs Cette situation nous oblige Vous voulez écouter ma réponse ? Et elle nous oblige et elle m'oblige d'abord à faire ce qui n'a jamais été fait Comme vous le rappelez j'ai engagé une réforme provonde de la gouvernance du sport français qui n'a pas bougé depuis 60 ans Pas plus tard qu'il y a une heure je présidais le dernier comité de pilotage de ce chantier Tous les acteurs étaient présents Collectivité territoriale mouvement sportif monde économique ont salué la très grande qualité de ce travail collectif et ils ont jugé historique le résultat auquel nous étions parvenus Oui historique car depuis le 13 septembre dernier le sport français est au rendez-vous avec l'histoire et c'est le genre de rendez-vous qu'on n'a pas le droit de manquer Cette nouvelle gouvernance va conduire une mutation économique du modèle sportif français parce que je l'assume ce n'est pas le rôle de l'Etat de financer durablement les clubs L'Etat accompagnera les acteurs associatifs dans cette période de transition C'est l'objet de ma décision de libérer aussi une enveloppe de 5,6 millions de soutien aux clubs en difficulté Mais le changement doit avoir lieu vers un modèle économique moins dépendant aux fonds publics et c'est cela l'autonomie du mouvement sportif Pour le reste vous le savez comme moi la discussion budgétaire est en cours Nous devrons trouver les moyens de financer nos ambitions en matière de haute performance et d'accès à la pratique car le sport ne peut avancer que sur deux jambes Merci Merci La parole est à notre collègue Jean Sol pour le groupe Les Républicains Vous avez la parole mon cher collègue Monsieur le Président Mesdames et Messieurs les Ministres Mes chers collègues Ma question s'adresse à Monsieur le Premier Ministre mais je voudrais en préambule tout d'abord au nom de notre groupe féliciter l'équipe de France Monsieur le Premier Ministre vous êtes ici devant la représentation nationale devant des élus de la nation La Constitution nous confie deux missions celle de faire la loi et celle de contrôler l'action du gouvernement Nous avons le sentiment que depuis quelque temps notre tâche n'est pas simplifiée Concernant la fabrique de la loi après un premier trimestre législatif peu dense au cours duquel le gouvernement n'a présenté aucun texte important nous faisons face à un embouteillage sans évoquer les CMP non conclusifs Et rien ne semble avoir été fait pour l'éviter Pourquoi ne pas avoir choisi le Sénat en première lecture pour certains textes J'ajoute que les textes nous arrivent trop souvent insuffisamment préparés Nous ne comptons plus les amendements du gouvernement qui modifient substantiellement les projets de loi la nuit qui précèdent le débat Nous avons atteint l'apothéose avec l'amendement du président de la République qui a balayé d'un revers de manche le volet chômage du texte Avenir Professionnel Monsieur le Premier ministre la globalité des informations dont nous avons besoin pour légiférer ou contrôler ne nous parvient pas toujours exhaustivement dans un délai raisonnable Nous avons besoin de plus de transparence de la part du gouvernement qui est devenu le schéma d'emploi 2019 détaillé usuellement annexé au document de préparation du débat d'orientation budgétaire Nous aimerions connaître vos projets et vos objectifs en matière d'emploi public ministère par ministère Pouvez-vous nous expliquer la logique qu'il y a à voir la presse disposée du rapport du comité action publique 2022 alors que notre collègue Christine Lavarde membre de cette instance n'en a même pas eu connaissance Monsieur le Premier ministre le Parlement mérite d'être respecté et personne pas même le président de la République ne peut prétendre incarner à lui seul l'édifice républicain Monsieur le Premier ministre comment comptez-vous corriger ce qui pourrait être interprété pour de la défiance et du mépris vis-à-vis du Parlement Pour vous répondre la parole est à Monsieur le Premier ministre Monsieur le Président Mesdames et Messieurs les Sénateurs Monsieur le Sénateur vous m'interrogez au fond sur beaucoup de sujets en même temps d'excellents sujets mais beaucoup de sujets sur la qualité du travail parlementaire sur la qualité de la relation dans le travail parlementaire entre le gouvernement et les deux assemblées sur des projets de révision constitutionnelle sur la façon dont nous envisageons la transformation de l'action publique et l'utilisation d'un travail d'expert qui nous a été rendu Je vais essayer de répondre peut-être pas à toutes ces questions mais de la façon la plus claire possible Première question puisque vous évoquez cette transformation de l'action publique et la façon dont le gouvernement envisage domaine par domaine chapitre par chapitre de transformer la façon dont nous produisons de l'activité publique pour essayer à la fois de mieux servir nos concitoyens pour essayer de faire en sorte que le service public soit plus efficace et aussi assumons-le pour faire en sorte qu'il soit rendu avec une économie de moyens c'est l'objet du travail que j'ai moi-même chargé les membres de la commission Cap 22 de réaliser ils ont travaillé ils ont travaillé entre eux ils ont procédé à des auditions ils ont travaillé avec les ministres aussi avec les administrations compétentes pour produire un rapport ce rapport existe oui il existe et il m'est paru il me paraît monsieur le sénateur je suis sûr que vous allez comprendre le sens de ma réponse il me paraît qu'il est plus intéressant de discuter sur ce que nous allons faire que sur tel ou tel rapport c'est la raison pour laquelle oui absolument et j'assume ça parfaitement j'assume ça parfaitement j'ai le souvenir monsieur le sénateur monsieur le sénateur j'ai le souvenir j'ai le souvenir de beaucoup de rapports j'ai même dû d'ailleurs parfois participer à certains d'entre eux de beaucoup de rapports demandés par beaucoup de gouvernements dans lesquels on proposait 50 70 100 120 propositions et le débat dès lors que la publication était rendue était donnée se concentrer sur une mesure sur une mesure on échappait et on ne guidait j'essaie de répondre à monsieur le sénateur monsieur le président et je disais donc monsieur le sénateur que notre objectif c'est de faire en sorte d'intégrer les propositions de ce rapport et de sortir et de sortir toute une série de mesures qui vont transformer l'action publique hier avec un des présidents du comité Cap 22 avec un de ces présidents et avec la rapporteuse qui avait travaillé sur les questions relatifs aux services publics de l'emploi nous avons fait le point sur les propositions sur les propositions formulées par ce comité et nous avons indiqué que en fonction de ces propositions nous allions retenir trois propositions formulées par ce groupe et que nous en écartions une et j'ai indiqué dans le communiqué de presse dont je suis certain que vous l'avez lu avec attention j'ai indiqué moi-même celles des propositions du rapport que nous ne retenions pas celles que nous ne retenions pas sujet par sujet nous allons continuer ce travail qui n'est pas achevé et nous allons mettre dans le débat public les propositions de transformation sur lesquelles nous nous engageons et à l'issue à l'issue le rapport sera rendu public ce qui ne pose aucun problème mais je crois plus intéressant plus intéressant de lancer le débat sur ce que nous voulons faire que sur un travail d'expert qui nous est rendu pour nourrir notre réflexion voilà ce que je voulais vous dire sur ce sujet monsieur le sénateur dans un certain brouhard le deuxième sujet sur le deuxième sujet monsieur le sénateur sur la qualité du travail entre le gouvernement et le parlement j'ai le plus grand respect pour le parlement je le dis de façon systématique oui bien sûr j'ai le plus grand respect pour le parlement et j'ai le plus grand respect à l'intérieur du parlement pour le travail des deux chambres les deux chambres travaillant souvent de façon différente et produisant des idées des corrections des propositions des amendements qui sont souvent de nature diffaisante être respectueux du travail de chacune des assemblées ça ne veut pas systématiquement dire je pense que vous en conviendrez très bien être d'accord avec l'ensemble des propositions et ça ne veut pas systématiquement dire que nous nous accordons sur les sujets je continue monsieur le président je continue monsieur le président l'objectif c'est donc de faire en sorte que le débat puisse être plein et entier que nous puissions lorsque nous ne sommes pas d'accord pointer ces différences les admettre les documenter et faire en sorte que par le jeu du bicamérisme et de la navette parlementaire on puisse aboutir à la fin au meilleur texte possible c'est exactement dans cet esprit là que je me place sur le projet de loi que vous discutez en ce moment au Sénat comme sur tous les autres merci la parole est à notre collègue Sylvie Vermeiller pour le groupe de l'union centriste monsieur le président chers collègues ma question s'adresse à monsieur le ministre de l'économie et des finances dans le cadre du comité d'action publique 2022 votre ministère s'est engagé dans une démarche de révision des aides fiscales parmi vos propositions la suppression des taux réduits de TVA concernant le bâtiment dans un entretien accordé à un quotidien national vous avez écarté l'idée de toucher aux taux réduits de TVA sur la restauration estimant je cite que l'augmentation des impôts n'était pas la bonne solution mais ce faisant vous semblez valider en creux l'idée d'un abandon des taux réduits applicables à la rénovation énergétique et à l'amélioration du bâti à l'heure où les travaux de rénovation stagnent et où l'état souhaite lutter contre la précarité énergétique la suppression de ces taux réduits pénaliserait les ménages les plus modestes et produirait des effets désastreux pour le secteur du bâtiment les travaux de rénovation représentent près de 60% des 135 milliards d'euros de chiffre d'affaires annuel du secteur du bâtiment notamment grâce aux taux réduits de TVA dont vous ne pouvez ignorer l'effet sur l'activité économique de notre pays un relèvement du taux de TVA donc des prix entraînera une baisse des travaux déclarée c'est-à-dire une hausse du travail au noir et par conséquent la destruction de milliers d'emplois 27 000 supprimés par une telle mesure adieu croissance adieu transition énergétique bonjour chômage et fraude fiscale Madame la Ministre dans la perspective du budget 2019 pouvez-vous nous indiquer quelles sont les intentions du gouvernement concernant le secteur du bâtiment merci pour vous répondre la parole d'Etat Madame Génie Stéphan secrétaire d'Etat vous avez la parole Madame la Ministre Merci Monsieur le Président Mesdames et Messieurs les Sénateurs Madame la Sénatrice Sylvie Vermeillet comme l'a bien exposé le Premier Ministre tous les ministères sont actuellement engagés chacun dans son champ de compétences dans une démarche vertueuse d'évaluation de leur mission et des dispositifs fiscaux et non fiscaux qui les concernent afin d'identifier les réformes nécessaires à une plus grande efficacité c'est tout le sens du programme AP 2022 lancé en février dernier dans ce cadre le ministère de l'économie et des finances mène une revue des aides budgétaires et fiscales aux entreprises afin d'évaluer leur efficience économique au regard du coût qu'elles représentent pour les finances publiques ces aides font également l'objet de nombreuses concertations avec les associations et fédérations d'entreprises cela ne signifie pas qu'elles ont vocation à terme à être mises en cause le ministre de l'économie et des finances a par ailleurs annoncé lors de la commission d'évaluation des politiques publiques qu'il souhaitait associer les parlementaires à cette démarche d'évaluation le gouvernement est pleinement conscient de l'importance pour les secteurs concernés des taux réduits de TVA que ce soit les taux de 10% ou de 5,5% dont bénéficient les travaux de rénovation la ligne du gouvernement reste la même rechercher un impact optimal de ces réformes en faveur de l'activité économique et de l'emploi c'est donc les dispositifs les moins efficaces à cet égard qu'il faut modifier ou supprimer lors du congrès national de la fédération française du bâtiment Bruno Le Maire a rappelé l'attention particulière qu'il portait au secteur du bâtiment en annonçant notamment des évolutions positives pour le secteur le relèvement de 5 à 20% des avances sur les marchés de travaux passées par l'Etat pour les PME et l'interdiction dans les marchés publics des ordres de services à zéro euro ce sont des actions que nous allons mener avec détermination je vous remercie merci madame Vermeiller je crois qu'il est sans doute plus simple de faire tomber des emplois dans le bâtiment qu'à Bercy certes il y a sans doute une chose malgré tout qui échappe à Bercy parce qu'elle ne se décrète pas c'est la confiance et dans un contexte de croissance fragile la confiance du bâtiment vous en aurez sacrément besoin la parole est maintenant notre collègue Isabelle Raymond Pavero pour le groupe Les Républicains Monsieur le Président Monsieur le Président le Président du Président de la République informé informé ni à son directeur de cabinet une sanction est tombée discrètement aussi dérisoire que symbolique pourquoi madame la ministre avoir attendu que les faits soient rendus publics pour que la justice se saisisse et ouvre une enquête préliminaire pouvez-vous madame la ministre nous donner la raison pour laquelle le cabinet du Président de la République n'a pas en application de l'article 40 du code de procédure pénale saisit lui-même le procureur de la République Pour vous répondre la parole est au ministre d'Etat ministre de l'Intérieur Monsieur et mesdames les sénateurs madame la sénatrice je réponds à la place de madame la garde des Sceaux qui est à l'Assemblée nationale en ce moment sur la réforme constitutionnelle mesdames et messieurs moi je crois en un ordre républicain seules les forces de sécurité intérieure sont chargées d'assurer le maintien de l'ordre et c'est ce qu'elles font lors de la manifestation du 1er mai dont vous vous souvenez qu'elles ne furent pas sans difficulté les forces de l'ordre ont assuré avec calme la capacité à manifester d'un certain nombre de personnes et donc nous ne saurions accepter que des personnes se substituent à l'ordre public c'est pour cela comme je vous l'ai dit tout à l'heure un rapport de l'IGPN a été demandé qui sera rendu public et donc vous aurez toutes les informations sur ce qui évidemment un grave dysfonctionnement Madame Raymond Paverot Monsieur le ministre une sanction modeste une saisine de la justice sous la pression un mois et demi après les faits lorsqu'ils sont rendus publics voilà qui donne le sentiment qu'à l'Elysée on pense être au-dessus des lois quelles que soient les suites qu'aura cette affaire affligeante l'Elysée en ayant tenté d'étouffer les faits et en ne saisissant pas la justice dès le premier jour aura failli à son devoir d'exemplarité La parole est à notre collègue François Bonhomme pour le groupe Les Républicains Vous avez la parole Monsieur le Président Mesdames, Messieurs les Ministres Mes chers collègues Ma question s'adresse au ministre de l'Intérieur Monsieur le ministre depuis plusieurs mois et même depuis plusieurs années nous voyons les violences antisémites et les provocations islamistes se multiplier dans notre pays Il y a peu l'imam de Toulouse a tenu des propos que l'on aimerait ne plus jamais entendre sur notre sol Il a lancé un appel au meurtre des juifs au nom de l'islam et au nom je cite du respect des commandements divins Cet imam est coutumier du prêche haineux et violent Ses références ce sont celles des islamistes Son modèle c'est celui des frères musulmans Il affiche tranquillement son hostilité à la démocratie et sa haine de la France Il brandit régulièrement la victimisation des musulmans fustige la loi française et ses choix démocratiques sur fond de réquisitoires contre l'Occident et ses valeurs Face à cette situation le maire de Toulouse a procédé à un signalement à la justice ce qui a fait réagir le parquet et qui a demandé une enquête En revanche on ne vous a guère entendu sur cette affaire monsieur le ministre J'ai bien cherché en vain C'est la raison pour laquelle je vous pose la question suivante Que comptez-vous faire dire monsieur le ministre de l'Intérieur face à un imam algérien qui prêche régulièrement la haine des juifs sur notre sol dans une langue étrangère de surcroît et lance des appels aux meurtres contre les juifs dans notre propre pays La parole est au ministre d'Etat ministre de l'Intérieur Monsieur Gérard Collomb vous avez la parole Monsieur le Président Mesdames et Messieurs les Sénateurs Monsieur le Sénateur Vous m'interrogez sur les propos tenus par Monsieur Tata l'imam de la Grande Mosquée de Toulouse Il se trouve que quelques jours après ces propos j'étais à Marseille pour participer au dîner du CRIF et évidemment l'émotion dans cette Assemblée était terrible et j'ai condamné avec la plus grande fermeté des propos qui incitent effectivement à la haine Les actes antisémites se sont multipliés en France ces dernières années et on a vu la succession des personnes sauvagement assassinées nous avons voulu réagir faisant en sorte à la fois et je l'annonçais à Marseille qu'une plateforme de pré-plainte en ligne soit aujourd'hui opérationnelle parce que un certain nombre de victimes aujourd'hui n'osent pas porter plainte parce qu'elles ont peur des représailles nous avons formé un certain nombre de policiers sur les faits antisémites pour qu'ils puissent avoir pleinement conscience de ce qu'il faut faire et pour ce qui concerne l'imam en question le préfet a porté plainte c'est lui qui a saisi la justice nous faisons aujourd'hui confiance à la justice on ne peut effectivement en France impunément appeler à tuer des juifs et je le dis solennellement ici merci monsieur le ministre d'état monsieur le sénateur monsieur le ministre j'ai bien écouté votre réponse il y a un autre ministre qui a réagi c'est celui le ministre de l'intérieur le ministre des affaires religieuses en Algérie qui a déclaré et a appelé les médias français à cesser leur propagande au profit de tout ce qui porte atteinte à l'islam et à ses symboles mais moi je veux parler d'une nouvelle montée d'antisémitisme nouvelle forme d'antisémitisme celle issue et venue de l'islamisme cette fois que vous ne désignez pas je vous rappelle quand même le déménagement massif de personnes dans les banlieues des juifs qui ne peuvent plus habiter certains quartiers je vous rappelle l'assassinat de Sarah Halimi je vous rappelle le meurtre de Mirek Noll défenestré à 85 ans je vous rappelle encore dernièrement Médine dans une autre affaire qui célèbre le djihad et qui s'attaque à la licité et qui va se produire en octobre prochain au Bataclan au mépris des victimes alors moi je vous demande simplement monsieur le ministre une désignation claire du mal et pas un prichy prichat pas des contorsions pas des circonvolutions et une dénonciation claire du radicalisme musulman qui a produit et qui produit de l'antisémitisme prix pour le mal à 16h45 la séance est suspendue et reprendra à 16h20 pour la suite de l'examen des projets de loi portant évolution du logement de l'aménagement et du numérique La séance est suspendue. Voilà pour cette séance de questions d'actualité au gouvernement que vous venez de suivre dans leur intégralité et en direct sur Public Sénat. Une séance de questions d'actualité qui a été très largement marquée par les trois questions, les trois interpellations au gouvernement qui ont été faites sur ce qu'il convient désormais d'appeler l'affaire. Alexandre Benalla, du nom de ce collaborateur d'Emmanuel Macron qui a été reconnu tout récemment par le journal Le Monde sur une vidéo alors qu'il était lors des manifestations du 1er mai en train de faire preuve d'actes de violence manifestes envers des manifestants et alors qu'il était aux côtés des forces de l'ordre. Alors on a appris un certain nombre de choses lors de cette séance de questions d'actualité. Tout d'abord que Gérard Collomb, le ministre de l'Intérieur, a saisi l'IGPN, la police des polices pour préciser les règles d'encadrement des observateurs dans les manifestations et déterminer également dans quelles conditions Alexandre Benalla mais aussi Vincent Crase, c'est-à-dire l'un des salariés de la République En Marche qui l'accompagnait, étaient présents sur place. A noter les nombreuses interpellations qu'il y a eu sur ce sujet. Il y a eu Eliane Assassi, la présidente du groupe CRCE, qui a parlé de ces barbouzes du Nouveau Monde et du mépris et de l'arrogance dont font preuve ici l'exécutif à l'égard des mouvements sociaux. Edouard Philippe, lui, a rappelé les faits en lui répondant et il a également redit qu'il y avait eu une réaction de l'employeur avec une suspension de 15 jours et qu'il attend que la justice fasse toute la lumière sur ces faits. Ce ne sont que des euphémismes et des périphrases, a repris ensuite le sénateur socialiste Rémi Férault qui a bombardé le ministre de l'Intérieur des questions. On a donc appris que le ministre de l'Intérieur s'utilisait l'IGPN. Aussi que les deux protagonistes avaient été autorisés par la préfecture de police à assister à ces manifestations, mais en tant qu'observateurs d'évidence. Le ministre de l'Intérieur ne s'était pas mis d'accord avec Nicole Belloubet, et la garde des Sceaux qui ce matin encore ignorait qu'ils avaient été autorisés à cela. A noter également la question de la sénatrice Les Républicains, Isabelle Raymond-Pavéro, qui a également, elle, rappelé le passé d'Alexandre Benalla et notamment le fait qu'il avait l'an dernier déjà retiré, arraché son accréditation à un journaliste de Public Sénat qui assistait à un meeting d'Emmanuel Macron et l'avait déjà ceinturé, avait donc déjà fait preuve de violence qui n'était pas acceptable. Merci à vous, Tam, pour toutes ces précisions. Et on va continuer d'analyser cette séance de questions d'actualité avec mon invité en plateau. J'ai le plaisir d'accueillir Sonia Delaprovoté. Bonjour, merci d'être avec nous, d'être sénatrice centriste du Calvados. On a vu cette séance marquée, Tam Tranu le rappelait à l'instant, par trois interpellations du gouvernement sur cette affaire. Alexandre Benalla, est-ce que vous avez été convaincu par les explications du gouvernement cet après-midi ? Écoutez, le sujet, ce n'est pas d'être convaincu ou pas, c'est que cette affaire-là soit traitée comme les autres, dans le cadre de la loi, avec logiquement une plainte. En tout cas, ça me paraît logique par rapport au fait qu'ils sont reprochés, qu'ils sont graves. S'ils sont avérés, ils sont graves, il semblerait qu'il y ait pas mal d'éléments. Donc voilà, c'est surtout ça le sujet. Enfin, je veux dire, il n'y a pas de traitement différencié, quelle que soit la personne. Ça serait une autre personne, ça se passerait différemment. Avant de continuer sonné à proposer, on va écouter la réaction du porte-parole du gouvernement, Benjamin Griveaux, puisqu'il est au micro de Saveria Rogec, c'est à vous. Bonjour Benjamin Griveaux, merci de répondre à nos questions. L'affaire Alexandre Benalla, est-ce qu'au moment où on parle, Alexandre Benalla fait encore partie du personnel de l'Elysée ? Vous le savez, il a été sanctionné, il a été mis à pied pendant 15 jours, son salaire a été suspendu pendant 15 jours, et ce matin, le parquet de Paris a décidé d'ouvrir une enquête préliminaire. Donc c'est au parquet d'établir les faits, d'établir les responsabilités, et je n'ai pas pour habitude de commenter les affaires en cours. Une dernière question, l'Elysée était visiblement au courant de cette affaire depuis le 2 mai, est-ce que l'Elysée a cherché à étouffer l'affaire ? Il n'a pas cherché à étouffer l'affaire, puisque des sanctions administratives ont été prises, qu'elles ont été prises et qu'elles ont été effectives dès le 4 mai. Donc il n'y a pas eu de volonté de dissimuler, puisque lorsque vous prenez une sanction administrative, la sanction est connue, et la mise à pied a été effective, et il a été sanctionné quasi immédiatement après la connaissance des faits par l'administration interne de l'Elysée. Donc il n'y aura pas d'autre suite à cette affaire ? C'est ce que vous nous dites, vous, porte-parole du gouvernement ? C'est le parquet de Paris qui a ouvert une enquête préliminaire, et donc c'est à l'enquête de suivre son cours pour déterminer l'enchaînement des faits. Très bien, merci beaucoup. Merci. Merci à vous, Saveria. On entendait Benjamin Griveaux, il ne peut pas commenter cette affaire, puisqu'il y a effectivement le parquet de Paris qui a ouvert une enquête préliminaire. Est-ce que vous attendez, vous, des explications du chef de l'État ? Écoutez, je ne vais pas... Je constate juste qu'on attend des preuves, mais il y a une sanction quand même administrative, mais on attend quand même que la justice se fasse. Enfin voilà, tout ça n'est pas... Moi j'attends simplement que les choses se déroulent normalement. Le traitement ici ne doit pas être différent que pour n'importe quel qui-dame. Est-ce que les syndicats de policiers sont montés au créneau ? Souvenez de la pauvreté. Ils estiment que si c'était un policier en exercice, il y aurait eu effectivement des sanctions, des enquêtes internes. Gérard Collomb annonce avoir saisi justement l'IGPN, c'est l'Inspection Générale de la Police Nationale. Non, mais je... Voilà, c'est ce que j'essaie de vous dire, c'est qu'il ne doit pas y avoir deux poids, deux mesures, dans un sens ou dans l'autre, du reste. Et en tout cas, s'il y a une sanction administrative, c'est qu'il y a une faute qui est reconnue par la hiérarchie. Et quelque part, on attend la suite. Donc, eh bien, faisons comme avec n'importe quelle personne qui se comporte de cette façon. Et je comprends les syndicats qui réagissent. Je crois que les choses doivent se faire bien, simplement, dignement, de façon républicaine. Alors, on a entendu le premier ministre qui a été interpellé sur ce sujet en séance, Edouard Philippe, qui, vous allez l'entendre, peine à convaincre. C'était, il y a un instant, écoutez. Il a outrepassé le statut d'observateur dont il avait pu... J'essaie d'apporter des réponses sérieuses. La deuxième chose que je constate, c'est que, alors qu'il était autorisé à être observateur, il a outrepassé ce statut d'observateur. L'enquête, pardon, Madame la Présidente, l'enquête permettra de dire les raisons et les conditions dans lesquelles ce décalage avec le statut, ce dépassement du statut d'observateur a été conduit et réalisé. Très rapidement, une décision qui est une sanction administrative a été prise de mise à pied de l'intéressé sans traitement pour 15 jours à compter du 4 mai. C'est la raison pour laquelle je dis que la décision a été prise très rapidement. C'est une sanction exemplaire, nous dit-on, du côté de l'Elysée. Est-ce qu'il aurait dû être licencié, Alexandre Benalla ? Écoutez, moi, je ne me substitue pas d'abord à la hiérarchie et je considère qu'il y a des règles, des règles dans le domaine du travail. Ça s'appelle le code du travail. Il y a des règles dans le domaine de la loi. Il y a des poursuites. Il y a une enquête qui doit avoir lieu. Tout doit se dérouler absolument normalement pour des faits qui sont à les voir et à en entendre le compte-rendu qui en est fait complètement inacceptable. Moi, une mise à pied de 15 jours, je ne sais même pas si c'est à la hauteur, pas à la hauteur. Je ne comprends même pas comment on a pu estimer ça à 15 jours. Le sujet, en réalité, c'est que ça doit suivre son cours et si l'enquête aboutit dans le sens évidemment qui pourrait être imaginé vu la situation, les choses doivent être non pas exemplaires mais exactement dans le cadre, dans la loi telle que c'est prévu et il doit y avoir une sanction qui relève d'actes gravissimes. Je pense qu'on peut le dire. En tout cas, l'exemplarité, elle doit venir de partout et on ne peut pas avoir un traitement dérogatoire sous prétexte qu'on aurait un employeur un peu différent des autres. Alors, Sonia de la Provoté, votre actualité aussi, c'est cette loi Elan qui est examinée au Sénat en ce moment même. Vous vous dites inquiète notamment sur certaines dispositions qui concernent les concours, la fin du recours systématique au concours d'architecture dans la construction de logements sociaux. On a vu toute la profession finalement contester ce projet de loi. Ce n'est pas qu'une question de profession parce qu'on essaie un peu de nous corneriser dans cette idée qu'on serait dans la défense corporatiste d'un métier, d'une profession mue par un amour immense des architectes et de l'architecture. Ce sujet-là est bien plus vaste que ça. D'abord, les concours d'architecture, ça a mené des propositions différentes et qualitatives sur du projet urbain, sur des opérations urbaines, sur des équipements publics qui n'auraient probablement pas été de cette nature-là s'il n'y avait pas eu le concours d'architectes. Quand on est élus... Est-ce que ça ralentit le processus de construction ? C'est ça au fond finalement l'ambition du gouvernement ? Construire beaucoup plus vite ? Non, je suis d'accord avec vous mais je voudrais quand même terminer pour vous dire quand même que je mets au défi quel qu'élu que ce soit, quel que responsable que ce soit de construction d'un bâtiment de savoir exactement à l'avance ce qui va se faire sur l'emprise foncière qui a été proposée. Et le concours d'architectes c'est justement cette proposition d'une adéquation entre un projet, un objectif pour un objet architectural, un équipement public et puis un environnement urbain. Et le concours d'architectes permet justement d'avoir cette réflexion qu'on n'a pas au départ parce que bien fort est celui qui peut savoir ce qui va s'y faire. Et puis sur les coûts supposément gagnés, sur le temps supposément gagné, d'abord on attend un peu d'épreuves parce que pour le coup on n'a pas tellement fait le bilan de la fameuse loi MOP. Donc moi j'aimerais bien que ce n'est pas parce que quelques-uns ont râlé... leurs plaintes sont la règle du fonctionnement en France et moi je peux témoigner d'un gain substantiel de qualité et de temps dans la construction parce que justement on a pris la peine de ce temps en amont de bien construire le projet, de bien connaître le contenu, de mettre la bonne proposition au bon endroit et que ce n'est pas forcément perdre du temps que prendre le temps de la réflexion et du choix. Et puis quand on construit, on ne construit pas pour les 2-3 mois qu'on risquerait éventuellement de gagner, on construit pour des dizaines, des vingtaines d'années dans les villes, dans les villages, dans tous les territoires, qu'ils soient ruraux ou urbains. Et ces dizaines ou ces vingtaines d'années, je peux vous dire qu'au bout d'un certain nombre d'années, les 2 mois qu'on a gagnés ne pèsent pas bien lourd si on a raté ce qu'on a construit à l'endroit où on l'a raté. Alors Sonia de La Provoté, avant de poursuivre sur cette loi, on retourne aux salles des conférences et le principe de cette émission pour une réaction avec vous, Absolument, bonjour Hervé Marseille. Bonjour. Une réaction sur le climat actuel de travail entre le gouvernement et le Sénat, des relations qui se dégradent, on sent une certaine colère, une certaine exaspération dans les rangs de l'hémicycle. Est-ce que vous avez le sentiment que les sénateurs peuvent moins bien faire leur travail ? Absolument, d'abord on est en fin de session, on travaille beaucoup, on a beaucoup travaillé et je pense qu'il y a une certaine forme de fatigue, de lassitude entre l'Assemblée et le Sénat déjà pour commencer physiquement et puis là, il y a beaucoup de textes, tous en urgence, des revirements, on ne sait pas pourquoi, on discute, on travaille et puis le gouvernement change d'avis, on ne sait plus à qui on a affaire donc tout ça est un peu exaspérant. Comment expliquez-vous cette désinvolture avec laquelle visiblement est traité le travail parlementaire ? On aimerait savoir s'il y a un pilote dans l'avion et qui commande parce que vous discutez avec des ministres, vous échangez et puis finalement tout ça change la loi à venir il y a quelques jours, la CMP devait être conclusive, tout le monde avait beaucoup travaillé, finalement, tout ça n'aboutit pas, beaucoup de travail pour rien. Ensuite, là, la loi est lente, on avait beaucoup travaillé avec le cabinet de M. Mézard et de M. de Normandie, avec les ministres, trois amendements arrivent notamment il y a 48 heures pour remettre tout en cause. Tout ça est un peu fatigant, c'est exaspérant et ça crée un mauvais climat. Alors si on veut progresser, il faut une autre façon de travailler. C'est d'assez mauvais augure pour la future réforme constitutionnelle ? Écoutez, je pense qu'il faut que tout le monde prenne un peu de repos, essayer d'avoir des idées plus claires et puis que, dès le retour des vacances, on puisse arriver à des conclusions plus heureuses. Non mais vous pensez qu'il y a aussi ça qui se joue dans les rapports qu'instaure le gouvernement avec les parlementaires et avec le Sénat en particulier ? Ça peut jouer un rôle mais je pense qu'il faut se ressaisir, ça ne peut pas continuer comme ça en tous les cas. Trop de textes, trop de travail, pas assez de rigueur, tout ça n'est pas bon. Très bien, merci beaucoup. Merci Hervé Marseille d'avoir répondu à mes questions. Merci. Merci à vous Saveria pour cette réaction. Les rapports sont très mauvais en ce moment entre l'exécutif et le Sénat. Vous êtes d'accord avec ce que vient de dire Hervé Marseille, Sénat la Prévoté ? J'allais dire que c'est très surréaliste ce qui se passe en ce moment. C'est-à-dire qu'on a un embouteillage législatif au Sénat sur des textes, des très gros textes sur des sujets absolument majeurs. Le logement, c'est construire la société. Donc c'est important le logement. Le Sénat a dû être saisi avant l'Assemblée nationale de ce projet de loi Elan. On sait qu'il y a eu toutes ces conférences de consensus d'ailleurs qui ont été et d'ailleurs qui n'ont pas modifié le texte qu'on avait eu au début de la conférence de consensus et qui finalement a été le texte proposé à l'Assemblée. Donc la conférence de consensus a permis aux élus qui étaient présents d'avoir les idées très claires et de prendre vraiment le pouls de la réalité du terrain mais ça n'a pas pour autant modifié la conception de la loi telle qu'elle avait été prévue par le gouvernement. nous avons travaillé il n'y a pas eu de travail derrière ou de conséquences en tout cas sur ce qui nous a été fait. Et donc on a des textes importants majeurs quand même fourre-tout qui traitent de plein de questions. Le logement on traite de l'urbanisation milieu rural les montagnes on traite de l'éolien on traite de l'accessibilité on va traiter des bailleurs sociaux on traite de l'architecte des bâtiments en France on traite des concours d'architectes on traite de tout on modifie les lois antérieures par petites touches qui en réalité sont des grosses perturbations de l'application des lois antérieures Il y a du mépris de la part du gouvernement ou c'est un problème organisationnel selon vous ? Écoutez moi je ne suis pas dans la tête du gouvernement donc je ne vais pas me lancer dans les affaires de mépris ou de désorganisation ce que je constate c'est qu'il y a eu primauté à l'Assemblée nationale sur l'avis de l'Assemblée nationale que si ça ne va pas tout à fait le gouvernement envoie à des heures pas tout à fait acceptables et en dernière minute des amendements pour revenir sur le travail du Sénat avant que ça arrive en séance et très clairement en tout cas le Sénat n'a pas forcément le sentiment que son travail qui est un vrai travail de fond et pour lequel on fait un effort très important parce que c'est notre rôle il n'y a rien d'inhabituel ou d'anormal dans cette affaire que le travail du Sénat qui porte la parole des territoires et des élus locaux sur des sujets qui les concernent aux premiers chefs que ce travail-là n'est pas pris en compte à la valeur de ce qu'il est c'est-à-dire un travail utile opérationnel et qui rend la loi plus adaptée à la réalité du terrain voilà et ce travail-là il ne semble pas pris en compte c'est ce que certainement va nous confirmer Valérie Aletard votre collègue du Nord qui est au micro de Saveria-Rogic absolument Valérie Aletard vous avez vous-même en début d'examen au premier jour de l'examen de cette loi et l'on fait un rappel au règlement en expliquant que les conditions d'examen des derniers amendements déposés par le gouvernement étaient inacceptables tout à fait au-delà des questions et des remarques qui ont déjà été formulées par mes collègues c'est vrai que examiner un texte de loi quand on reçoit les amendements du gouvernement et des propositions la nuit précédant le débat en séance publique sur des sujets conséquents considérables sur lesquels la commission la rapporteure de la commission madame Estrosi a travaillé avec les ministres pour essayer de trouver des solutions de compromis on reçoit des amendements contradictoires des amendements qui suppriment avant même le débat en séance les avancées de la commission des affaires économiques sur l'accessibilité sur le rôle des élus dans la politique du logement qui sont au plus près des populations on nous propose des habilitations à légiférer par ordonnance sur des sujets monstrueux qui n'ont jamais été discutés bref on se demande pourquoi et qu'attend le gouvernement est-ce qu'il est intéressé par la contribution des parlementaires qui n'est que l'émanation en fait de la parole des territoires justement comment expliquez-vous cette attitude du gouvernement est-ce que c'est de l'impréparation est-ce que c'est de la désinvolture est-ce que c'est du désintérêt écoutez on peut se demander pourquoi le gouvernement le premier ministre encourage et en tout cas autorise ses ministres à travailler à préparer les choses en essayant de trouver des voies de passage et de compromis en se nourrissant de ce qui se passe et puis d'un seul coup d'un seul et bien le gouvernement par la voix de son premier ministre et bien amène des amendements qui détricotent tout ce qu'on a essayé de construire c'est quand même le sentiment qu'à un moment donné le gouvernement trouve que le travail et les contributions encore une fois celle des parlementaires c'est pas compliqué c'est la voix des élus locaux c'est la voix des acteurs du monde du logement qui nous remontent que nous entendons que nous auditionnons et ignorer le travail parlementaire c'est ignorer la voix du terrain c'est ignorer la proximité le bon sens on n'a jamais raison tout seul il y a plus de choses en plusieurs têtes que dans une seule notre intention l'intention du parlement c'est accompagner le gouvernement dans son action la nourrir et l'enrichir merci on n'a jamais raison tout seul en tout cas merci beaucoup merci Valérie Lettar merci à vous Saveria et justement le premier ministre qui a été interpellé sur ce point s'est exprimé dans l'hémicycle je vous propose d'écouter il me paraît qu'il est plus intéressant de discuter sur ce que nous allons faire que sur tel ou tel rapport c'est la raison pour laquelle oui absolument et j'assume ça parfaitement j'assume ça parfaitement j'ai le souvenir monsieur le sénateur monsieur le sénateur j'ai le souvenir j'ai le souvenir de beaucoup de rapports j'ai même dû d'ailleurs parfois participer à certains d'entre eux de beaucoup de rapports demandés par beaucoup de gouvernements dans lesquels on proposait 50 70 100 120 propositions et le débat dès lors que la publication était rendue était donnée se concentrait sur une mesure sur une mesure on échappait et on ne guidait j'essaie de répondre à monsieur le sénateur monsieur le président et je disais donc monsieur le sénateur que notre objectif c'est de faire en sorte d'intégrer les propositions de ce rapport et de sortir et de sortir toute une série de mesures qui vont transformer l'action publique Sonia de la Provoté on va revenir aussi sur tout ce qui est revitalisation des centres-bourgs puisqu'il en est question dans cette loi et l'an il y a une mission d'information ici au Sénat vous en faisiez partie est-ce que vous êtes satisfaite des mesures qui ont été adoptées en commission alors la commission a largement tenu compte de ce travail et de cette proposition de loi qui je le rappelle a été votée à l'unanimité ce qui est quand même un élément important et qui a été co-signé par plus de 300 sénateurs ce qui est aussi un événement important satisfait déjà que l'on marque le fait que la politique du logement est multifactorielle qu'on ne peut pas traiter la politique du logement comme étant on construit des logements donc peu importe la forme peu importe la taille peu importe l'endroit et les gens iront vivre dedans c'est-à-dire c'est un logement une personne un logement une personne c'est pas ça une politique de logement la politique de logement bien évidemment c'est donner envie aux gens d'aller vivre à un endroit et de leur donner envie parce que le logement correspond parce que le lieu correspond et donc là la proposition de loi de revitalisation des centres-villers et des centres-bourgs pour redonner l'envie de vivre dans les cœurs de ville et les cœurs de bourgs traite de toutes les questions le commerce les services publics l'accessibilité la qualité du logement la rénovation du bâti et donc c'est ça qui est important ça passe par la rénovation du bâti mais aussi la construction de nouveaux bâtiments bien sûr bien sûr qu'il faut les deux d'abord parce que le bâti ancien alors qui peut être du patrimoine du XXe siècle de la reconstruction je précise pas l'ancienneté de ce bâti ancien le bâti ancien souvent marque l'histoire l'esthétique la nature d'un bourg ou d'une ville et donc tout n'est pas à abattre parce que c'est ancien et tout n'est pas à remplacer par du neuf et une politique du logement ça doit traiter de tout en réalité on traite là de la question du paysage urbain et de ce qui fait la ville et de ce qui fait que quand on va à une ville dans une ville à un endroit et dans une ville à un autre on se dit qu'on n'est pas au même endroit et ça cette histoire là c'est aussi le patrimoine ancien et donc construire du neuf de façon un peu uniforme sur tout le territoire c'est aussi uniformiser notre pays et c'est pas ce qu'on souhaite merci beaucoup merci Sonia de la provoté merci d'avoir été notre invitée c'est la fin de ce Sénat 360 le dernier de la saison merci à toutes les équipes de la rédaction et aussi aux équipes techniques en régie qui permettent chaque jour la réalisation de cette émission très bonnes vacances à tous et on se retrouve à la rentrée en septembre l'info dans le rétro c'est un regard sur l'actualité à travers l'histoire en pratique si on regarde l'histoire longue un certain nombre de réformes ont été mises en échec par la rue donc on ne peut pas contester que la rue joue un rôle chaque semaine l'historien Fabrice Dalméda décrypte et analyse des faits d'actualité à travers des images d'archives de l'INA un gouvernement ne peut que distribuer les fruits de la croissance c'est toujours le problème qui se pose encore aujourd'hui une autre façon de comprendre l'actualité l'info dans le rétro dimanche à midi sur Public Sénat amendement débat vote en séance dans un instant votre soirée droite suite sur la chaîne parlementaire à 20h30 Eva Braun elle est restée pendant 13 ans dans l'ombre du monstre qui était réellement Eva Braun quel lien unissait ce couple énigmatique l'un des plus secrets du 20ème siècle à 23h30 ce 16 juin 1940 il doit prendre la décision la plus difficile de sa vie refuser la défaite et entamer de l'étranger la reconquête de la France droite suite c'est un documentaire suivi d'un débat présenté par Jean-Pierre Gratien ce soir sur la chaîne parlementaire l'exécutif dévoilera les propositions retenues dans les prochains jours c'est la nouvelle façon de faire la politique et c'est exactement ce qui a été intégré dans ce gouvernement qu'est-ce que vous allez faire au Sénat est-ce que vous y réfléchissez le projet de budget qui a été présenté marque un tournant significatif retrouvez toute l'actualité politique et parlementaire de la semaine de l'Assemblée nationale et du Sénat dans Parlement hebdo présenté par Marion Becker et Oriane Mancini demain à 14h et 18h Sous-titrage ST' 501